Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail des billets de pixels qui décortiquent l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Il fait un petit peu plus frais cette semaine, mais on se tient chaud parce qu'on va parler d'Edgar Wright pour ce numéro 93. Figurez-vous qu'on fête les 15 ans déjà de la trilogie du Cornetto, ça ne nous rajeunit pas. Pour en parler, on a cette semaine Marie Cazabon de Panic Cinema, bonjour. Salut. Comment ça va ? Moi ça va bien. J'étais venue il y a un an, un an et demi pour parler du désastreur artiste dans une émission sur le nanar. Tout à fait, sur les nanars, on avait parlé notamment de ta traduction du bouquin, qui est toujours disponible chez... C'est sorti chez Carnotafilm, c'est toujours dispo. Très bien, et de côté du plateau nous avons Océane Octanexit Zerbini. Bonjour. De chez Arts, plus spécifiquement Comics Blog. C'est ça, je fais quasiment tous les podcasts sortis de films tirés de comics avec l'équipe de Comics Blog, donc Arnaud et Corentin. Deux grandes admiratrices d'Edgar Wright, à n'en pas douter. Rapidement, votre Edgar Wright préféré ? Scott Pilgrim, Shaun of the Dead. Ah bah très bien, on va y avoir du débat, c'est bien. Et autour de la table justement pour ce débat, on a Chloé, comment ça va ? Ça va bien, très très bien même. On a Jonathan. Salut, salut. Qui n'est pas venu depuis un petit moment. En plus, c'est mais un an sur ce plateau, parce qu'il y a un an que j'étais venu pour la première fois en tant qu'amitié. C'est vrai, incroyable. Émotion. On avait parlé de quoi ? On avait parlé de God of War ? Ah oui. C'est ça ? Je n'en rajeunis toujours pas. Non. Et on a Cédric. Coucou. Toujours aussi jeune dans son cœur, lui. Toujours. Toujours. La jeunesse éternelle. Et toujours aussi bougon. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Bougon ou juste. Ou juste, on ne sait pas. Justicier, en tout cas. Justicier justement, car on va parler avec vous deux d'Avengers Endgame. Et avec toi, Chloé, d'un petit film qui s'appelle Ne Coupez Pas. Exactement, One Cat of the Dead, pour les intimes. Encore un film de zombies, mon Dieu, ça va beaucoup saigner aujourd'hui. Restez avec nous sur les réseaux sociaux au hashtag HPL, on vous lit. N'hésitez pas à intervenir sur le chat. On salue Kiné des Loutres, on salue la débauche. Donc vous pouvez partager avec nous vos questions et vos anecdotes tout au long de l'émission. On y répondra. Mais pour l'heure, j'ai envie de dire, c'est parti pour les news. Alors les news, j'ai un premier gros tunnel, donc je vais m'efforcer d'aller rapidement, car les trois constructeurs des consoles Sony, Microsoft et Nintendo livrent leurs résultats. On va commencer par Sony, qui annonce un chiffre d'affaires de sa division jeux vidéo de 18,5 milliards d'euros en augmentation par rapport à l'année dernière, avec un bénéfice opérationnel de 2,5 milliards d'euros, quasiment x2 par rapport à l'année dernière. C'est, pour la troisième année consécutive, la meilleure performance de l'histoire du constructeur. Et malgré une PS4 qui commence à aborder sa fin de vie calmement, 257 millions de jeux et 18 millions à peu près de PS4 vendus sur l'exercice fiscal qui vient de se conclure au Japon. Sony anticipe malgré tout une baisse des ventes pour l'année à venir, étant donné qu'il n'y a pas de gros jeux, il n'y a pas de God of War, il n'y a pas de Spider-Man, même Days Gone, à mon avis, ne va pas forcément driver les ventes de la console. Et surtout, ils anticipent une hausse des coûts de la R&D pour la PS5, qui a été dévoilée la semaine dernière, on en parlait avec Alexis justement, et qui ne devrait pas sortir avant l'automne 2020. Pour plus de détails, je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière, parce qu'on n'a pas le temps. Nintendo qui annonce le chiffre d'affaires de 9,6 milliards d'euros, avec un bénéfice opérationnel de 2 milliards d'euros. La Switch rate ses objectifs de peu, ils visaient 20 milliards, puis ils se sont ravisés pour 17 millions. Ils ont atteint 16,9 millions pour quand même 118 millions de jeux, donc ce n'est pas trop mal. Un trio de tête, Mario Kart 8, Mario Odyssey, Smash Bros Ultimate, qui détrône Zelda avec 13,8 millions de ventes. Pas de Switch nouvelle annoncée d'ici le 3, donc pas de Switch mini, pas de Switch Pro a priori. Et avec quand même une prévision de vente de 18 millions de consoles, avec 125 millions de jeux prévisions à la hausse, portés par quoi ? Par les jeux de la fin d'année qui ont été confirmés du coup. Luigi's Mansion 3, Animal Crossing et Link's Awakening, qui s'ajoutent aux deux versions de Pokémon. Donc ça fait une belle fin d'année 2019 pour Nintendo. Et puis petit chiffre pour Microsoft quand même, qui annonce un chiffre d'affaires de la division jeux vidéo de 10,4 milliards d'euros, malgré une baisse sur le dernier trimestre de 33% des ventes de Xbox. Voilà, avec quand même une petite hausse de 12% des revenus liés aux ventes de jeux et de services, avec notamment le Game Pass qui drive l'essentiel des revenus de Microsoft maintenant. Voilà, donc c'était beaucoup de chiffres. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo autour du plateau Océane, Marie ? Alors le dernier jeu auquel j'ai joué, c'était Spider-Man sur PS4. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc toi, t'es plutôt Team PS4 ? En fait, c'est vraiment le seul jeu auquel j'ai joué sur la PS4. Donc voilà, c'était pas vraiment mon hobby. En tout cas, pour Spider-Man, je serais prête à jouer à n'importe quoi. Marie ? Moi, j'ai plein de consoles. J'en ai une quinzaine, mais j'ai vraiment pas le temps de jouer. Moi, je suis très, très Nintendo. Et donc, je suis très petit Mario. Mais surtout, moi, j'adore la NES. Et vraiment plus rétro gaming. Après, j'ai une PS4. Mais honnêtement, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un jeu récent sur PS4. OK. Et autour du plateau, du coup, des attentes pour Nintendo d'ici la fin de l'année. Elle a quatre beaux jeux quand même. Moi, je te dis, tant que tu ne m'offres pas de Switch, de toute façon, on va parler, on va parler. Mais il n'y aura rien de concret. Moi, j'ai un PC, je joue sur PC et je me limite vraiment à ça. Vu tout ce que tu as dit, c'est clair que là, on entre dans l'an, l'an et demi où on va attendre. Par les gros jeux, parce qu'on aura quand même un petit peu fin d'année, début de l'année prochaine. Mais là, c'est le moment où tout le monde recharge les accus pour tout sortir en 2020, quoi. 2020, 2021. Cédric ? PS5, je ne l'attends pas spécialement. Si elle vient, tant mieux. Si elle ne vient pas, ce n'est pas grave. La PS4, elle a encore de beaux jours devant elle, je pense. Elle n'a pas tout donné. Et Nintendo, il domine déjà le game dans le cœur de tout le monde. Enfin, Nintendo, biatche fan forever. Oui, puis après, une deuxième année, peut-être un peu en deçà des prévisions, avec les quatre gros jeux d'ici la fin de l'année, pré-ivri. C'est des prévisions, mais après, juste sur le fait d'en parler, tout le monde ne parle que de la Switch tout le temps. Et à chaque fois qu'un jeu sort, on dit qu'il sort quand sur Switch, même quand il n'est pas annoncé sur Switch, il domine dans l'esprit des gens et du grand public, il domine comme à l'époque de la Wii, de la DS. Donc, ça va, je pense. Et surtout, grâce aux indés, merci à eux. Parce que là, avec les Nintendo Indies, spécifiquement pour ça, franchement, ils occupent le terrain. Ce n'est pas le grand public, quoi. Les Ampli, ils attendent juste Pokémon et Animal Crossing. Oui, c'est sûr, mais dès qu'il sort, c'est fini. C'est plus qu'une niche. Et le public otaku attend quand même pas mal de Dragon Quest sur Switch, dont on aura peut-être des nouvelles lors de la conférence Square Enix, qui a été datée à l'E3. C'est ça, qui a été datée à l'E3, donc le 11 juin à 3 heures du matin. Donc, l'ancien créneau des conférences Sony. Donc, pour ceux qui aiment se coucher tard ou se lever tôt. On pensait pouvoir ne pas avoir à faire de nuit blanche cette année. Alors, on verra ce qu'il y aura, parce que, mine de rien, 2018 avait déçu. Il y avait eu surtout des trailers de jeux annoncés, quelques petites révélations sur Kingdom Hearts, mais pas grand-chose. Il y a eu aussi, je crois, Quiet Place annoncé, peut-être. Il me semble que c'était ça. Mais là, par contre, on attend du lourd. Alors, beaucoup de gens murmurent qu'on aura des infos sur Final Fantasy VII Remake, sur le projet Avengers, qui est teasé depuis plusieurs années, on attend de voir. Quoi d'autre ? Alors, est-ce qu'on aura des infos sur, peut-être le début sur FFXVI ? Ça, ça part encore un peu tôt, mais pourquoi pas. Pourquoi pas ? Peut-être sur Octopath, ou en tout cas sur les projets futurs en termes de RPG. Pourquoi pas un chronobreak ? Babylon's Fall, qui a été teasé l'année dernière, dont on n'a pas vu de gameplay. Et puis, j'ai vu beaucoup de gens qui s'excitent autour de Nier. C'est vrai que ça fait deux ans que Nier Automata est sorti. Pourquoi pas au moins une annonce du prochain ? C'est jouable. Ou du remake du premier. Ah oui. Jonathan, d'autres nouvelles du monde du RPG. Tu attends beaucoup, puisqu'effectivement, on a eu des informations sur Persona 5 World Royale, et pas que, mais effectivement, ce Persona 5 réadapté, une update, comme on pourrait dire, qui a été annoncé à quelques jours d'intervalle, on a eu plusieurs annonces. Donc, The Royale, ça sera prévu pour le 31 octobre au Japon sur PS4, des PS4 seulement en 2020 en Europe et en Occident d'ailleurs. Donc, avec un nouveau personnage jouable, plus de quartiers, alors j'allais noter, plus de confinants, de mini-jeux, plus de choses à faire, bref, plus de bonheur. Et plus d'amour. Plus d'amour, voilà. Effectivement. Alors, pas d'annonce Switch encore pour l'instant. C'est vrai que ça peut sembler étrange, parce qu'à chaque fois qu'Atlus avait fait un Persona, quelque chose de plus, donc Persona 3 Portable ou Persona 4 Golden, il l'avait fait sur une console portable. Donc, ce serait dans l'optique quand même de le mettre sur Switch. On n'a pas encore d'annonce là-dessus. Par contre, la Switch ne va pas rentrer bredouille, puisqu'on a eu la confirmation du PS5S, c'est-à-dire Persona 5 Scramble, qui est en fait un jeu d'action à la Dynasty Warriors Musso et qui est fait avec Koei Tecmo. D'ailleurs, ce n'est pas anodin. Et Omega Force. Oui, c'est le studio Omega Force, c'est ça. Donc, on n'a pas encore de date, on n'a pas encore beaucoup d'informations dessus. On en espère pour le mois prochain. Mais c'est sûr que là, ça a été un peu la surprise, parce que c'est vrai que Persona, ils avaient déjà fait les jeux de combat, ils avaient déjà fait les jeux de danse. Maintenant, là, ils vont faire les jeux d'action. À quand la Battle Royale ? Tout de suite, les grands mots. Non, mais P5 Musso, je ne sais pas à ce que ça t'inspire, Cédric. Comme te dit la chanson, You Never See It Coming, parce que là, pour le coup, personne n'est venu venir. Et ça confirme que Koei Tecmo, c'est bien le Funko Pop du jeu vidéo. Il prend le plus de licences possibles pour les mettre dans leur giron. Parfait, écoute, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement une bonne comparaison. Bah oui, c'est un peu ça. Et Persona 5 était sorti sur PS Vita, donc il l'avait déjà sorti sur Portable. Ah non, il est sorti sur PS3 et PS4 et il était jouable en PS Now sur PS Vita. Non, je crois qu'il est sorti sur Vita. Le 5 ? Oui. Non. Bah si. Ah non, on m'ordit juste le soutien. Non, non, non. Je ne vais pas me battre avec toi sur PS5. Je crois vraiment que c'est que PS3 et PS4. Enfin, que PlayStation 3, PlayStation 4. D'accord. Écoutez, on demandera au chat pendant la pause. Vous pouvez même nous donner la réponse de tout de suite. Comme ça, on laisse une main innocente décidée du sort de la légitimité de Cédric. S'ils sont sur le chat, c'est version d'innocents. Ouais, puis moi, je vais rebondir sur le Battle Royale. Tout à fait. Je vais vous parler un petit peu de Fortnite, mais aussi, accessoirement, par après de Netherrealm. Parce qu'on a eu pas mal d'infos sur les crunchs qui sont arrivés dans ces entreprises. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un crunch, c'est une longue période pendant laquelle il faut travailler d'arrache-pied. J'aime beaucoup utiliser cette expression. pour respecter le calendrier qui est imparti. Et le gros problème, en tout cas, de Epic Games avec le jeu service, c'est qu'il y a deux facteurs à prendre en compte. C'est qu'on veut garder les joueurs sur le jeu. Donc, il faut tout le temps faire de nouvelles mises à jour et le développement ne s'arrête absolument jamais. Et il y a la concurrence parce qu'il y a énormément d'autres jeux comme des Battle Royale. Quand on regarde Apex, qui a fait atterrir plus de 50 millions de joueurs en l'espace juste de quelques jours, ces studios-là ne peuvent pas se permettre de perdre des gens. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu pas mal de témoignages qui sont sortis. Forcément, de personnes qui travaillent en moyenne 70 heures par semaine. Certains qui atteignent les 100 heures par semaine. Des personnes qui se sont fait licencier parce qu'ils ont refusé de travailler pendant les week-ends. Ce qui a retardé... Je vais y arriver. Ce qui a retardé... Oui, à chaque fois, je fais ça quand je n'arrive pas à parler. Mais c'est magnifique. Qui a retardé le développement du jeu et qui a fait que ça a retardé des sorties. Et l'excuse de Epic, ça a été qu'en soi, ils ont été dépassés par le succès de leur jeu qui vont essayer de faire un petit peu plus attention et d'adapter un peu plus les calendriers. Mais ce qui est fait, est fait. Et donc, concernant Netherrealm, on a appris que pendant le développement de Mortal Kombat 9, il y a eu également de gros soucis, mais qui sont plus ou moins les mêmes que ceux que j'ai cités. Des semaines absolument interminables, des burn-out, des personnes qui étaient sur le point de se suicider et qui disent qu'ils ont plus vieilli en 4 mois qu'ils n'auraient pu vieillir en 20 ans. C'est effectivement assez important de rappeler qu'effectivement, ce n'est pas un problème isolé chez Epic, mais que les langues se délient de plus en plus dans l'industrie du jeu vidéo et qu'on est en train d'assister à une vraie, disons, conscientisation du... Oui, c'est structurel. C'est structurel, en fait. C'est par rapport à la manière dont les jeux vidéo sont faits. Mais je pense que tu as raison chez Epic et tous ceux qui font du game service dans un endroit aussi compétitif, c'est encore pire que partout ailleurs. C'est ça. Et puis, si on veut une petite touche positive, je ne sais pas, à en discuter parce que même moi, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Donc, c'est l'Académie of Motion Pictures, Art and Science qui a déclaré lundi soir ne pas changer les statuts pour les différents films qui pourraient être éligibles aux Oscars. Donc voilà, on a déjà quelqu'un sur le plateau. Parce que Roma était juste le meilleur film cette année et qu'on ne l'a pas fait gagner parce que c'était Netflix, mais globalement, ils n'ont mis meilleur Oscar étranger mais il aurait dû avoir meilleur film tout simplement. Parce que pour le moment, le critère, c'est que le long métrage soit diffusé 7 jours d'affilée dans un cinéma et qu'il y ait au moins 3 séances publiques par jour. Donc, il y a les traditionnalistes dont Spielberg, c'est un peu moins mis à la tête de façon volontaire ou non, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, il défend l'idée que pour éviter que les productions comme celles de Netflix qui vont passer dans les salles juste une semaine pour remplir le critère soient exclues et qu'on allonge ce délai de disponibilité en salles à un mois. Et en face, on a tous les progressistes Netflix, Enco, Amazon, etc. qui, eux, justement, veulent jouer sur cette règle et pouvoir faire apparaître leurs différentes productions lors des festivals. Donc, la question se pose encore. On va voir. Mais pour le moment, il n'y a pas de changement. Marie Océane, Netflix et du cinéma ? Complètement, oui. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que j'avais lu un article qui disait que, justement, Spielberg avait carrément contacté des salles de cinéma pour qu'il diffuse Roma et que les salles avaient refusé. Donc, je pense aussi que c'est vraiment un combat où il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a juste deux points de vue. Et je pense que Netflix est très bon pour un type de cinéma et que je pense que c'est un débat très compliqué et que ce n'est pas Spielberg qui pourra le résoudre à lui tout seul. Moi, je pense que ce n'est vraiment pas un débat artistique, c'est un débat... Enfin, c'est des enjeux financiers qui dépassent, nous, notre statut de simple spectateur. Mais c'est vrai que Roma, c'est un des meilleurs films que j'ai vus l'an dernier. J'étais ravie de le voir en salle sur une projet exceptionnelle puisque j'aurais été hyper triste de voir ça chez moi même si j'ai une bonne installation. Ça reste une petite télé et c'est un film qui est fait pour la salle. Je confirme que c'était triste. C'est très triste de le voir sur un écran de télé. Et j'ai quelques regrets, moi. De l'avoir vu sur mon écran d'ordinateur. Ah ouais, toi, t'as mis le level encore en dessous. Ah oui, ça ne m'a pas empêché de pleurer comme une madeleine mais j'aurais aimé pleurer comme une madeleine au cinéma, clairement. Parce que Karel, tu l'as vu sur ton téléphone, toi, histoire de baisser encore le... Non, je ne l'ai pas vu, Romain. Je ne l'ai pas vu. Tu n'es pas seul. C'est la fin de Hyperloop. Tu n'es pas seul, Karel, moi aussi. Bah écoute, Cédric, tu gardes la parole du coup parce qu'il paraît que tu peux parler d'autre chose que Japanimation mais pas cette semaine parce que tu as deux news du monde merveilleux de la Japan Expo. Alors, j'ai deux news. Tu m'as donné deux news mais je vais les remplir avec brio comme tu me le demandes à chaque fois. La première news, c'est Atanime qui vient d'annoncer un peu plus en détail l'armada de coffrets Gundam. Donc, la licence 40naire maintenant parce que cette année, c'est les 40 ans de Gundam. Tout à fait. D'ailleurs, Tomino, le créateur va être à Japan Expo cette année. Donc, voilà, il y a tout un événement énorme qui se prépare. Et donc, Atanime prépare la sortie de plusieurs coffrets. On avait déjà parlé il y a quelques émissions que Gundam The Origin 1 et 4 va sortir ainsi qu'une remasterisation de la trilogie avec un son 5-1 de mémoire si je me souviens bien. En plus, ils ont annoncé que Gundam Wing et Gundam 00 qui sont les séries phares des Français, on va dire, des années 90-débis. C'est les deux séries que les gens ont découvert. Gundam Wing sur M6. vont arriver. Et Gundam, le film Gundam Shark Counter-Attack, la contre-attaque de Shark qui était un film plus ou moins inconclusif de la série originale. Donc, un film de 88. Donc, Atanime, ça fait plaisir parce qu'ils n'avaient pas sorti de Gundam depuis quelques temps et ils font en sorte, je ne peux pas reprocher des choses, Atanime, mais pour leur licence, ils font toujours des beaux packagings, des beaux coffrets, un truc de collectionneur. Et si tu as envie de faire Gundam, c'est cool parce qu'ils font vraiment une sorte que ça soit raccord dans ta bibliothèque et c'est plutôt joli. Et tout ça, ce sera pour Japan Expo donc on aura le temps d'économiser, de bien économiser pour les acheter. Et sinon, on peut aussi économiser pour l'abonnement Amazon Prime Video. C'est vrai, parce qu'il existe, parce qu'il existe cet abonnement. Il y a Vinland Saga qui arrive. Il y a Vinland Saga, tout à fait. Vinland Saga, c'est le manga de Viking. J'ai oublié le nom du mangaka, honte à moi, qui cartonne depuis maintenant plusieurs années aux éditions Kurokawa. Le tome 21 ou 20 vient de sortir et c'est un des gros animés attendus cette année. On sait un peu plus de choses maintenant. C'est donc Wiz Studio qui s'en occupe, ça on le savait. La date de sortie a été révélée, ça va être le 6 juillet au Japon et entre le 7 et le 8 juillet dans le reste du monde sur Amazon Prime comme tu disais. Il va y avoir un total de 24 épisodes donc la plupart des fans et des analystes ont conclu que ça ferait les 8 premiers tomes du manga ce qui correspond au premier arc de la série. Très bien, donc on a des petites attentes autour du plateau de Vinland Saga où on est les deux seuls à être hypés j'imagine. Moi vu que j'ai Amazon Prime j'ai Amazon Prime Video donc ne serait-ce que par curiosité je vais aller regarder leur catalogue il n'est pas si intéressant que ça donc je te vois. C'est vrai que le catalogue est peut-être un peu plus niché que ce qu'on a sur Netflix. Ils ont Dororo donc pour moi déjà ils ont niqué le game depuis déjà plusieurs mois mais c'est pas très grave. C'est niché Dororo. Mais effectivement Vinland Saga c'est peut-être l'une des premières grosses super productions japanime qu'Amazon a réussi à sécuriser et avec les fonds d'Amazon voir ce que les japonais peuvent faire avec de l'argent et du temps ça laisse songeur en tout cas je vous laisse voir le trailer après l'émission mais c'est assez bluffant. Bluffant ce sera le mot de la fin pour cette case news ma foi qui était un petit peu plus longue que prévu on va s'écouter du coup Young Bay Fly With Me et on se retrouve juste après pour les critiques de Ne Coupez Pas et Avengers Infinity War Endgame Endgame à tout de suite. De retour dans Hyperling votre cocktail de bruit de pixel avec Jonathan qui dodeline ça faisait longtemps et oui et oui j'ai vraiment l'impression que je t'ai manqué t'inquiète pas Chloé a occupé le poste de manière merveilleuse oui je dodeline bien c'est sur mon CV elle dodeline mieux que moi je suis bien passé de la merde bon Marie c'est Anne tout va bien tout va bien très bien vous êtes OP pour les critiques je te demande pas à Cédric t'es pas prêt si si toujours moi très bien bon écoutez les avis c'est parti pour les critiques mais c'est de la merde alors cette semaine Ne Coupez Pas et Avengers Endgame on va commencer par Ne Coupez Pas avec toi Chloé tu vas voir un film qui sort de l'ordinaire disponible dans bien peu de salles un film japonais a priori sans prétention Exactement donc le plot en quelques mots c'est le tournage d'un DTV horrifique qui bat son plein dans une usine désaffectée entre des techniciens blasés des acteurs pas vraiment concernés et seulement un réalisateur qui a l'air d'être investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film du zombie à petit budget pendant la préparation d'un plan qui est particulièrement ingrat le tournage est perturbé par l'interruption de véritables morts vivants donc comme l'a dit Karel c'est un petit film japonais qui de base était le projet de fin d'étude de Shinichiro 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 Uedaki donc il devait être diffusé une seule semaine dans un cinéma de Tokyo fin 2017 mais le bouche à oreille est dedans il est devenu un petit phénomène à 2 millions d'entrées dans les plus grands festivals de films du pays et puis ensuite du monde entier le tournage a pris seulement 8 jours avec un petit budget de 3 000 yens quelque chose du genre donc on est 30 000 3 000 ça ferait 20 euros ah oui d'accord 30 000 ok 30 000 yens c'est l'équivalent quand même à 27 000 euros pour un box office pour le moment de plus de 30 millions d'euros donc c'est quand même assez réussi voilà donc ce film commence sur un plan séquence de 37 minutes aussi malhabile que nécessaire face auquel on se demande un petit peu ce que l'on fait dans le film et où est-ce que ça va bien pouvoir nous mener alors c'est un projet de fin d'année plutôt rentable tu l'as dit mais qu'est-ce qui a bien pu rendre ce film au scénario classique de l'attaque de zombies si apprécié des festivals de cinéma comment est-ce qu'il se démarque en fait tout simplement des autres productions du genre alors avant toute chose moins vous en savez mieux ce sera ce sera une bien meilleure donc là je ne regarde pas du tout la bande annonce au dessus de ton épaule exactement arrête ferme les yeux tu écoutes ma voix tu me regardes ou alors tu fais la sèche j'ai confiance je crois en toi voilà d'accord je ne la voyais pas derrière toi donc je pensais qu'elle n'était pas diffusée non ne regardez pas ça là-bas donc moi j'ai suivi les conseils d'un ami spécial dédicace à Blipou donc je suis allée découvrir ce film totalement à l'aveugle sans avoir aucune attente et je suis restée totalement scotché par l'intelligence de la réalisation de ce petit bébé donc pour éviter tout spoiler quand même vous gardez un petit peu l'effet de surprise sur ce film encore j'en dis déjà un petit peu trop parce que c'est du spoiler dans la façon dont c'est fait mais ce qui est vraiment vraiment bien et ce qui rend le film très très réussi c'est la mise en abîme ainsi que les différents niveaux de lecture qui vont s'ouvrir progressivement aux spectateurs au fur et à mesure que le film va avancer mais c'est également l'hommage au cinéma qui est rendu tout au long du film en fait on commence sur ce plan séquence de 37 minutes on se demande ce que c'est et après tout s'explique c'est quelque chose qu'on a quand même tendance à perdre dans les productions de nos jours où on se retrouve souvent à voir des effets spéciaux absolument spectaculaires à essayer de générer du pathos à reprendre des scénarios qui sont vus vus et revus mais là où au final le film ne nous marque pas plus que ça alors que là on a une réalisation et un aspect technique qui sont travaillés du début jusqu'à la fin et c'est en regardant le film qu'on va s'en rendre compte et quand on en sort on se dit mais il faut que j'aille le revoir tout de suite en fait parce qu'il y a tellement de choses que j'ai manqué lors du premier visionnage qu'il m'en faut un deuxième maintenant pour que justement je puisse me remettre dedans et que je l'apprécie d'autant plus donc il ne faut pas s'arrêter au jeu d'acteur qui peut sembler douteux au premier abord au scénario donc oui de l'attaque de zombies comme on a vu des milliards de fois façon film à petit budget et même à la caméra qui tremble parce que sur le plan séquence de 37 minutes on sent vraiment que la caméra tremblote et on en a presque mal au coeur donc ne vous arrêtez pas à ça ou sinon vous pouvez essayer de vous y arrêter et vous me remercierez plus tard pour le résultat il serait escompté donc c'est tout ce qu'on avait ajouté sur le film ou tu avais encore d'autres petits éléments si on n'est pas fan de films d'horreur est-ce qu'on peut aller le voir alors c'est un film d'horreur mais il n'est pas gore c'est tout public donc même si vous n'êtes pas un grand grand fan de films d'horreur ça reste une très très bonne surprise qui aurait dû sortir déjà il y a quelques mois mais dont la sortie a été repoussée au fur et à mesure et c'est plus qu'un projet cinématographique intéressant c'est une déclaration d'amour au cinéma pure et dure à tout son artisanat à tout ce qui l'entoure juste au travail de genre sans que ça en fasse vraiment un film de petits malins et ça c'est quelque chose de beau on passe par plein d'émotions au début on ne comprend pas ensuite on est surpris on a de la satisfaction parce que plus on avance et plus on a des clés qui nous sont données et plus on arrive à apprécier le film et la dernière demi-heure on est juste pliés en quatre on n'arrive plus à respirer on est mort de rire et c'est rare en fait des films qu'il nous faut ressentir autant de choses en tout cas moi je sais que je n'en ai pas tant que ça que je peux aller voir sortir en salle donc franchement au foncé il est fantastique c'était un beau rattraper et bien merci beaucoup pour ta critique Marie forcément tu étais là à l'avant-première il me semble même que Panique a supervisé on a fait une avant-première au Forum des Images en février en fait c'est un film que nous on a découvert au pif en décembre et avant ça il a fait sa petite tournée des festivals on est allé le voir en se disant ça a l'air chiant on se met en bout de rangée et si c'est nul on se casse et en fait je crois qu'on était les deux personnes à se marrer le plus fort de la salle ça en devenait même gênant et on a trouvé ça génial on s'est dit c'est un film panique c'est le genre de film que nous on aime des films faits à l'arrache avec un petit budget alors évidemment les 37 premières minutes c'est très compliqué vous allez avoir envie de sortir de la salle et vous dire j'en ai marre c'est un manard c'est nul et en fait toute la deuxième partie du film et je ne vais pas paraphraser ce que tu as déjà dit mais voilà toute la deuxième partie du film est vraiment super et moi ce que j'ai bien aimé dans l'avant première qu'on a fait c'est que comme je connaissais déjà le film je suis restée un peu dans la salle mais plus pour regarder le public et il y a plusieurs fois le public se marrait hyper fort il y a eu 3 ou 4 salles d'applaudissements c'est quand même assez rare sur une comédie et moi je pense que c'est la comédie horrifique et les films zombies sur lesquels je me suis le plus marrée depuis Shaun of the Dead donc ça fait 15 ans c'est un peu gênant mais ouais c'est hyper c'est pas cynique et comme tu dis c'est une déclaration d'amour au cinéma et je pense que ça parlera autant aux gens qui ont un jour essayé de tourner un film avec leurs potes que juste aux fans de cinéma Océane ? j'avais vu Edgar Watt justement tweeter dessus en disant que c'était un excellent film donc je pense qu'il valide tout ce que vous avez dit c'est vrai que moi ça m'intéresse beaucoup de le voir je crois qu'il passe au Club de l'Étoile donc pour les parisiens si vous voulez y aller c'est une très belle salle 17h15 exactement j'ai loupé la séance hier et alors c'est que au Club de l'Étoile il n'y a pas d'autres non il y a le MK2 Bibliothèque et le Galande aussi mais le Galande c'est de temps en temps ça reste très confidentiel c'est un film compliqué à sortir et je pense que c'est encore plus compliqué quand tu sors le jour d'Avenger c'est l'enfer tu vous couilles pardon je t'ai interrompu tu voulais finir ? non pas du tout non je vais terminer très bien Cédric Jonathan avez-vous une chose à ajouter avant d'aborder le plat de résistance ? non ça a l'air génial elle a bien résumé le truc elle a donné envie très bien donc un film à soutenir qui a je pense plus besoin de soutien qu'Avengers mais on va quand même parler d'Avengers ou plutôt ceux qui l'en restent car ils sont dévastés Thanos a réussi son plan a fait disparaître 50% des êtres vivants de l'univers mais alors que le doute et la tristesse gagnent l'équipe l'espoir pourrait revenir grâce à un personnage légèrement oublié du MCU il est temps de repartir pour une dernière mission et de crier Avengers Assemble alors un film d'équipe de super héros on a réuni notre équipe de super chroniqueurs en la présence de super nerd candide à ma droite Alize Jonathan bonjour et Captain Geek Bougon à ma gauche n'est-ce pas Cédric mais la question qu'on se pose c'est si vous êtes à la hauteur de vos pseudos avez-vous aimé Avengers Endgame alors je vais commencer moi j'ai été plutôt satisfait dans l'ensemble même si on va avoir l'occasion d'en reparler j'ai trouvé que le scénario était moins bien maîtrisé que dans Infinity War et que la réalisation est celle des films du MCU c'est-à-dire qu'elle est passable voire médiocre mais pas vraiment à la hauteur de ce que ça devrait être alors moi de mon côté on a un final avec quelques idées intéressantes une énorme dose de fanservice énormément de barabouterie pour moi et ça fait que j'ai un peu de mal à ce que la pilule passe complètement mais bon il y a quand même des points positifs voilà c'est-à-dire qu'en fait pour ceux qui sans spoiler parce que là si on parle ne serait-ce que du début du film on va spoiler malheureusement notre critique est une spoiler free mais il faut savoir que si le final est plutôt attendu c'est la manière dont on va arriver c'est notamment les 2 à 2h30 de première sorte de film qui vont être beaucoup plus surprenantes alors on a un film dans la lignée de celui d'avant donc Infinity War avec un développement assez intéressant c'est vrai mais qui a quelques passages assez prévisibles et surtout à force de faire un univers qui est de plus en plus fourni ils sont obligés de réexpliquer encore et encore qui vient de où qui va faire quoi qui machin et c'est pas possible quoi en fait c'est pas possible de passer sur 3h de film une heure et demie à devoir réexpliquer au public quel est le petit mer de là que t'as vu 2 secondes dans tel film est-ce qu'ils te justifient le changement d'acteur entre Iron Man 1 et Iron Man 2 ok d'accord mais comme Hulk ils ont jamais justifié le changement d'acteur ils auraient pu 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 en plus il y a pas mal de brassagères donc pour pas grand chose donc c'est un film qui dure vraiment trop longtemps 3h et 2 minutes ou 56 secondes ça dépend je sais pas les gens mais c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop après il faut dire aussi qu'il y a peu d'action pendant une grande partie du film c'est dû au fait que en fait sans spoiler il y a 2 films de genre en 1 ce qui fait dont 1 notamment un de ces films de genre qui est assez inattendu du coup c'est vrai que notamment sur l'action en tout cas sur le rythme c'est vrai que moi j'attendais un peu plus d'audace créative mais il y a quand même de quoi faire il y a quand même de quoi avoir les yeux qui s'écarquillent il y a un peu d'audace c'est assez inventif quand il faut faire des combinaisons entre certains personnages à la fois au niveau des dialogues et à la fois au niveau de l'action et bon c'est sûr que sur le fanservice il y en a énormément c'est un peu à passage obligé plus on connait le MCU plus on a vu de films plus on va avoir de quoi manger et là c'est vrai que si vous avez vu tous les films bah là vous allez trouver des choses dans des plans dans les dialogues tout ça alors moi le souci plus que le fanservice parce que c'est attendu avec un film comme ça qui est du fanservice c'est le fait que Disney se regarde vraiment le nombril et se pense le meilleur et donc je ne vais pas le spoiler il y a quand même deux références à tonton Steven donc Steven Spielberg une qui est très évidente une qui est bien plus subtile et qui est plus dans la mise en forme et qui pour moi est une espèce de doigt d'honneur montré au papa d'Amblin en lui disant voilà c'est nous qui pèsons dans le game et maintenant ferme-la bah moi j'ai pas trop vu ça j'ai plus vu de l'humour mais après c'est vrai qu'il y a tellement d'humour dans ce film alors qu'il est dilué et qu'il y a quand même des scènes qui sont enfin humour-less en tout cas qui essaient pas forcément de faire vivre mais il y a beaucoup d'humour qui est dilué c'est vrai qu'il y a quelques passages un peu lourds alors là après il faudrait spoiler pour en parler plus mais voilà il y a quelques passages un peu lourds moi personnellement c'est vrai que j'ai été conquis mais encore une fois tu le dis l'humour le vrai gros souci number one de Marvel depuis maintenant la guerre d'un Galaxy 1 qui avait fait un sans faute et donc ils ont copié cette formule des idées dramaturgiques puissantes sincèrement une fois de plus il est question sans spoiler mais vous en doutez de sacrifice d'honneur de courage les trois quarts du temps c'est gâché par des gags putassiers qui ne permettent pas de comprendre les enjeux on ne rigole pas avec les super-héros on rigole des super-héros et si on rigole des super-héros on ne peut pas croire dans les super-héros c'est le vrai problème alors du coup vous avez des opinions quand même assez tranchées mais est-ce qu'il est possible d'éviter la civil war je me risque à cette analogie entre les fans et des spectateurs peut-être un peu moins acquis à la cause Marvel je pense qu'il y a déjà un point sur lequel on est d'accord c'est la performance des acteurs c'est vrai que finalement c'est une game et ça c'est pas tellement un spoil il y a quand même une grosse partie mélodramatique et il y a beaucoup de mélodrames et beaucoup d'acteurs certains en particulier mais quasiment tous les acteurs là vraiment sortent tout ce qu'ils peuvent alors ouais les acteurs ils font tous très bien leur jeu mais le vrai souci une fois de plus c'est qu'on n'est pas dans une série télé ou dans un film qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur tout le monde donc il y a certains personnages certains black stories qui sont un peu vite oubliés parce qu'il faut avancer dans l'intrigue et c'est un problème puis on parlait de la réalisation au début alors la réalisation fait le taf si le taf pour vous c'est filmer une action sans jamais tenter de lui donner une valeur cinématographique donc on redit encore une fois coucou au plan champ contre champ et au plan taille que Marvel nous donne depuis maintenant 20 ans 22 films 11 ans 11 ans et 22 films c'est vrai que notamment les réalisateurs les frères Russo ça n'a jamais été des références sur le combat à Manu donc c'est vrai que ça ça se ressent un peu même chose tu parlais de champ contre champ pour deux plans séquences dans le film il y a quand même beaucoup de caméras de scènes statiques de plans corrects mais c'est ce que tu disais sur le zapping qui n'ont jamais le temps d'être dans l'épic et de donner certaines belles images notamment vers la fin du film là dessus il y a de quoi satisfaire notamment les fans de la dernière heure et justement par rapport aux personnages c'est vrai qu'il y a le traitement de certains personnages t'en parlais qui fait polémique sachez quand même que ce sont les anciens Avengers qui sont au centre de l'intrigue et c'est dur de réprimer une larme quand t'as un minimum investi il s'est fait exprès pour que tu sois que t'es quelque chose de conclusif tu dis il y a des choses qui font tiquer les fans il y en a une qui a fait partie de mon ticket c'est une scène un peu girl power plus précisément un plan un peu girl power qui moi me semble problématique parce que le film sans spoiler a un personnage féminin très fort qui a été très mis en avant et qui a été souvent sous-estimé dans l'univers Marvel et tu pouvais t'arrêter là t'es pas obligé d'appuyer mais ça c'est le problème de Disney ils veulent faire plaisir à tout le monde ils appuient et je suis pas sûr on en parlera peut-être après avec les demoiselles autour du plateau si c'est vraiment très féministe ce genre de plan mais bon plus gratuit je pense je pense que c'est plus gratuit crédulité elle se fait symboliquement arracher les parties tellement on doit s'accrocher à elle c'est à coup de ta gueule c'est magique accepte-le et puis c'est comme ça il y a beaucoup de facilité de scénario c'est sûr pour expliquer que tel personnage arrive ou alors que le scénario se débloque de telle manière moi ça m'a pas gêné et je pense que la plupart des gens qui vont le voir ça les aura pas gênés c'est sûr qu'après une fois que tu ressors du film tu dis mais alors est-ce que c'est possible que ça se soit est-ce que ça c'est pas un peu trop tiré par les cheveux moi ça m'a pas gêné pendant le visionnage et alors un dernier tout petit point tout petit s'il te plaît pour moi gros coup de coeur sur Captain America qui aura été donc Chris Evans comme on le sait tous il a arrêté avec ce film là sa carrière dans le MCU le personnage aura été pour moi parfaitement écrit du début à la fin les films font partie pour moi des meilleurs du MCU il est un de ceux qui a eu le meilleur traitement et il a été pour moi le meilleur des héros jusqu'à la fin c'est le MVP je suis d'accord et en conclusion en conclusion en conclusion malgré le fait que nos avis divergent Jonathan et moi je pense qu'il y a quand même une certaine magie nostalgie qui opère par moment et qu'il faut oublier les défauts du film pour ne laisser que des enfants qui ont rêvé pendant des années à un moment comme celui-là moi en tout cas ça fut le cas malgré les défauts je peux pas nier que j'étais un peu hypé quand t'as des plans avec ce plan de héros dans l'écran c'est ça malgré quelque paresse d'écriture et bon la réalisation toujours passable moi aussi j'étais satisfait et c'est quand même assez généreux pour que tu trouves ce que tu veux et bon même si la franchise va bien évidemment continuer là on a quand même une conclusion une époque qui se termine et donc on ressort avec les toiles plein les yeux il reste qu'une page se tourne et c'est quand même un petit peu tristoune même s'il y avait beaucoup de défauts comme je dis après c'est bien l'avantage c'est que ça va permettre de souffler un petit peu de laisser des places aux nouvelles franchises là par exemple le mois prochain il y a quoi il y a Pokémon oh pur on n'est jamais rendu merci pour cette critique à quatre mains ma foi Océane ton ressenti sur le film alors moi j'ai beaucoup aimé j'ai un peu pleuré à la fin effectivement je suis assez d'accord avec vous sur Captain America c'est vraiment le MVP Chris Evans aussi très rapidement le plan sur le plan Girl Power ne m'a pas du tout gêné parce que je pense qu'il annonce la nouvelle génération en plus d'être un gentil clin d'œil à A-Force donc en soi moi ça ne me dérange pas du tout pour moi il y a vraiment des gros soucis au niveau de l'humour et bizarrement je n'ai pas vu le temps passer sauf peut-être pour la deuxième heure mais franchement j'en ai limite bien pris une demi-heure de plus parce que pour moi il y avait vraiment beaucoup de choses à aborder au niveau des personnages mais après il y a certains team-ups aussi assez inattendus que j'ai trouvé vraiment très réussis et les acteurs entre eux il y a une réelle alchimie parce qu'on voit beaucoup de films où chaque acteur se joue un petit peu dans son coin là vraiment ils se sont tous mis d'accord pour jouer vraiment ensemble et je trouve que ça s'en ressemble même au-delà même du film durant la promo on voit qu'ils ne montent pas et qu'il y a vraiment des relations qui se sont ennuis oui exactement Marie ? Oui moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur l'humour qui est parfois assez lourd et qui sort du truc après j'ai quand même bien aimé moi je ne suis pas une grande grande fan de Marvel donc je le prends peut-être moins à coeur que des gens qui ont vu ça je trouve que c'est une belle façon de dire au revoir à certains personnages qu'on a de construit depuis une dizaine d'années et pour en revenir sur le plan Girl Power j'étais un peu frustrée que ça n'aille pas plus loin que ça mais je me dis c'est un truc que j'aurais trop kiffé voir quand j'étais gamine parce que moi quand j'étais petite comme beaucoup de filles je m'identifiais à beaucoup de personnages masculins et j'aurais aimé avoir des personnages féminins hyper forts quand j'avais 10-12 ans j'ai applaudi à ce moment j'ai crié un peu dans le cinéma ça c'est mes meufs parce que j'étais vraiment contente de me voir enfin à l'écran de manière aussi puissante pour ma part je ne suis pas du tout dans tout ce qui est MCU en fait je crois que j'en ai vu peut-être deux à tout casser et ce n'est pas du tout une saga que je suis donc je pense que je le verrai par curiosité mais pas tout de suite je ne vais pas courir pour aller le voir en salle j'ai déjà beaucoup de retard à rattraper sur tous les autres films qui composent la saga mais justement dernière question avant de refermer ce segment sur Avengers Endgame est-ce que si on n'a vu aucun film du MCU on peut le voir ? tu peux le voir est-ce que tu vas l'apprécier autant que quelqu'un qui n'aurait vu au moins les Avengers ou même tous les autres films il ne va rien comprendre je pense que c'est très long trois heures si tu n'as pas tout le background pour comprendre tu ne sais pas qui est qui ce n'est pas que tu ne peux pas le voir c'est que ça a très peu d'intérêt ça a peu d'intérêt même l'humour qu'il soit lourd ou pas repose sur le fait que tu connais les personnages les trois quarts du temps c'est un film qui référence aussi beaucoup alors un petit coup d'oeil sur le chat on a PJ Beccaro qui nous dit plus grosse déception le character development de Natasha qui se résume à sa couleur de cheveux et Draco Joe qui nous dit qu'il a hâte de voir comment ils vont se démerder après ce film parce qu'ils ont un peu foutu la merde dans leur timeline Dr Strange Dr Strange bon bien très bien bon il est 10h39 les amis c'est fini pour les critiques on se retrouve après la pause musicale car l'émission ne s'arrête pas vous voyez venir on va s'écouter Don't Stop Me Now de Queen sur la bande-son de Shaun of the Dead à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail de BD Pixel toujours avec Océane et Marie tout va bien tout va bien tout va bien très bien vous avez apprécié ce petit morceau de Jukebox toujours pour les 15 ans de Shaun of the Dead Jonathan, Chloé, Cédric tout va bien ? yes super écoutez les amis je propose qu'on se lance sans plus tarder dans le grand débat sur la carrière d'Edgar Wright pour les 15 ans de la trilogie du Cornetto 50 dollars que j'ai raison je tiens le pari on s'envise je monte à 100 dollars déjà Edgar Wright c'est qui ? Cédric c'est un monsieur il fait des films et il fait la trilogie Cornetto comme tu as dit next point on y va et il est sympa il est très sympa en plus il est vraiment très sympa comme personne tu le vois à chaque fois Edgar Wright c'est un réalisateur comme on l'a dit anglais il est né en 74 dans le Dorset il fêtait ses 45 ans la semaine dernière c'est vrai ? tu étais invité à la fête ? non je me suis incrusté en revanche Edgar Wright comme beaucoup de ces grands cinéastes c'est un amoureux fou de cinéma il a mangé du film il faisait du Super 8 à dos comme plein de petits cinéastes qui te parlent de petits cinéastes de grands cinéastes maintenant et il a fait un film assez jeune dans les années 90 qui s'appelle La Fistful of Finger qui est donc un western fallait l'oser quand même parce que tu vois anglais western dans les années 90 où le genre était enfin t'avais Clint Eastwood qui avait marqué la fin du western à ce moment là et t'avais le film de Sam Remy qui tentait quelque chose mais effectivement ça a dû l'inspirer ça fait déjà 20 ans 30 ans que c'est crépusculaire le western mais ça faisait déjà beaucoup de temps que ça l'était donc première déconvenue pour ce jeune homme mais qui ne démore pas et donc plutôt que de repartir dans le cinéma parce qu'il voit que ça bouche un peu parce qu'on lui donne pas assez de confiance il va partir vers la télé où il va rencontrer un certain Simon Pegg un certain Simon Pegg pour une série qui s'appelle Spaced alors ma foi Spaced j'en vois qu'il sourit autour du plateau Marie j'imagine que tu as pu regarder Spaced Les Allumés en français ce titre un peu triste ouais c'est jamais sorti en France au final je crois qu'on n'a pas de DVD français et en fait cette série je l'ai découverte assez tard mais en gros il y a tout ce qui sera le cinéma d'Edgar Wright c'est déjà la genèse elle est déjà dans Spaced en fait il y a plein d'épisodes qui font écho à plein de choses qui seront après dans ses films et au niveau des thèmes et même des acteurs parce que beaucoup de ces acteurs de Spaced seront dans ses autres films et même au niveau de l'équipe technique je sais que ses monteurs sur la Cornetto Trilogie ça a été des monteurs aussi qui étaient déjà sur Spaced avec lui donc c'est vraiment la base du travail d'Edgar Wright Océane ouais c'est une petite série assez attachante et d'ailleurs je suis assez étonnée qu'aucune plateforme n'ait voulu la reprendre pour la proposer sachant que c'est quand même un gros réalisateur même Baby Driver ça a été son plus gros succès donc ça m'étonne aussi peut-être que c'est des problèmes de droit ou je sais pas mais ce serait intéressant de la mettre sur les plateformes parce que c'est vraiment c'est vraiment là qu'on apprend qui est Edgar Wright et à quel point on voit la cohérence de sa film et surtout ce qui est assez incroyable c'est qu'à quel point cette série est je dirais pas visionnaire mais elle annonce toute la vague de web séries qu'on va avoir au milieu des années 2000 sur le côté très référencé très cuté avec une économie de moyens énormes je crois qu'il a tout fait avec une seule caméra si je dis pas de bêtises et puis des paires d'une galaxie de personnages absolument incroyables je pense c'est Brian qui t'a tapé dans l'oeil je disais que Brian quand tu te fais pousser un peu la barre tu lui ressembles légèrement je trouve tant que tu me regardes pas en ouvrant la porte en me disant hello Brian tout va bien a priori donc le duo Nick Frost Simon Pegg reste chez Wright la série a son petit succès pas chez nous malheureusement on espère qu'elle sortira légalement qu'on aura une façon légale de la regarder un de ces 4 mais tout ce beau monde se retrouve assez rapidement dans Shaun of the Dead dont on fête les 15 ans et Shaun of the Dead alors là grosse percée du cinéma de genre au cinéma par la comédie ouais alors moi je veux juste préciser un truc avant de laisser les autres embrayer sur Shaun of the Dead il y a un truc qu'on a pas précisé Space c'est Edgar Wright qui l'a réalisé mais il l'a pas créé c'est Simon Pegg et l'autre actrice j'ai oublié son nom à chaque fois qui joue l'autre personnage principal par pitié aidez-moi qui joue Daisy c'est pas grave tu vas chercher et c'est eux deux qui l'ont écrit et produit en fait enfin Edgar Wright n'est on va dire que technicien Jessica Stevenson mais tout ça pour dire que l'humour d'Edgar Wright cohabite parfaitement avec celui de Simon Pegg et que si on écoute souvent les bonus DVD de la trilogie Cornetto ils font les bonus DVD ensemble tous les deux et ils se répondent l'un à l'autre dans des dialogues très très intéressants généralement donc effectivement c'est co-scénarisé c'est un duo d'auteurs enfin en tout cas de narrateurs qui naît avec cette série et donc on en vient à Shaun of the Dead c'est le premier film c'est votre premier contact avec Wright autour du plateau ou pas du tout ? moi non moi c'était Scott Pilgrim Scott Pilgrim moi ça a été Hot Fuzz Hot Fuzz moi le premier c'était Shaun of the Dead je pense que c'est pour ça que c'est mon film d'Edgar Wright préféré et un de mes films préférés tout court tu l'as vu à l'époque ? je l'ai pas vu à sa sortie en scène mais je l'ai vu assez vite après j'étais dans une période où je matais beaucoup de films de zombies et j'ai trouvé que celui-là était incroyable parce qu'en fait il a tout il est drôle c'est un hommage à plein de films sans être cynique sans être juste dans la citation et en fait c'est un film je sais pas j'ai dû le voir une vingtaine de fois et à chaque fois que je le vois je découvre encore des trucs ou je me remémore des trucs qui sont qui sont super et à côté de lesquels on peut passer pour ma part moi c'est via Hot Fuzz que j'ai découvert Edgar Wright et puis c'était assez récent en plus c'était il y a 2-3 ans quand il était disponible sur Netflix donc maintenant il n'y est plus il y a encore Shaun of the Dead et le dernier pub avant la fin du monde mais on n'a plus Hot Fuzz et donc c'est là que j'ai découvert et Shaun of the Dead ça a été le deuxième et ça m'a juste confortée dans l'idée que je voulais découvrir absolument toute la filmographie de ce réalisateur on peut dire qu'Edgar Wright lance le grand chantier qui va être le sien pendant les années 2000 à savoir légitimer des films de genre légitimer des styles de films qu'on ne voit plus trop au cinéma il y a Isaac Snyder qui tente le retour du zombie vite fait le genre zombie était quand même comme l'a dit Marie c'est très à la mode dans les années 2000 il a été eu 28 jours plus tard et tout et tout donc le film il aurait pu passer inaperçu dans le sens qu'il sortait dans une vague de films de zombies c'est juste que comme l'a dit Marie c'est une parodie qui n'est pas cynique c'est très rare en fait il y a tellement un amour du genre que c'est pas comme les films des as qui sont très en mode rigola rigola tu regardes Shown of the Dead si jamais tu ne comprenais pas l'humour il y a quand même une histoire il y a quand même un vrai film de zombie qui se passe dans le DVD alors justement le film de zombie c'est une romance justement Shown of the Dead et ce qui est plutôt intéressant c'est de voir comment est-ce qu'un nerd va survivre à un truc dont il est fan pour reconquérir c'est bien aimé exactement et c'est aussi intéressant de voir que Shown of the Dead a ce type de romance et on voit que c'est quand même un schéma chez Edgar Wright de la fameuse romance où par exemple même dans ce copygram c'est un pauvre mec qui tente de séduire une nana beaucoup mieux que lui et on voit qu'il fait des personnages masculins très terre à terre très basiques normaux qui veulent conquérir plus inaccessibles c'est un schéma qui est un peu répétitif mais je trouve qu'il fonctionne bien sur Shown of the Dead et que le mélange rom-com film de zombies fonctionne bien le mixage je trouve il est vraiment parfait entre les deux gens donc ça annonce aussi tu le disais un trope qu'on va retrouver plus tard dans Scott Pilgrim c'est peut-être aussi quelque chose qui le rend assez attachant auprès d'un certain public geek ce côté anti-héros un peu paumé qui vit dans un univers très référencé et qui est un petit peu marginal c'est référencé mais c'est pas non plus la référence gratuite pour la référence tu peux avoir des références visuelles des références audio mais on va pas te dire parce que là il y a telle ou telle chose qui est référencée c'est jamais trop direct ou trop trop in your face alors justement on va pas refaire le numéro qu'on avait consacré à la question de la parodie mais qu'est-ce qui distingue la parodie d'Edgar Wright par rapport à toute la vague de l'époque où on avait eu tous les scary movies etc il a des codes en fait il y a des choses bien spécifiques qu'il utilise à chaque fois mais il y a déjà les références à la pop culture il fait des références à énormément de films on a Master of the Universe de Dear Hunter The French Connection The Night of the Living Dead Du Romeo et Juliet Bad Boy 2 Point Break mais enfin non mais c'est ça en fait c'est la pop culture un peu de l'époque c'est pas celle que nous on peut avoir comme référence mais en tout cas il y a déjà ces petits clins d'oeil un peu de partout c'est la violence cartoonesque qu'il utilise un petit peu tout le temps et qui revient donc c'est de la parodie mais qui est un petit peu plus subtile et la façon dont il utilise le montage aussi ça après c'est plus de la cinématographie en tant que telle que pour la parodie mais en tout cas ça donne toujours un très très bon effet avec des transitions qui sont toujours très très bien très très bien faites des gags qui sont qui sont fins qui sont plus visuels que oraux en fait que vocaux et ça donne aussi un petit peu de magie justement on n'a pas besoin de forcer sur le dialogue qui en plus c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est très centré sur les personnages finalement Je ne veux d'être c'est très peu gore t'as un plan gore et puis c'est tout il est bien gore quand même voilà non mais mais quel que soit le film quel que soit le genre qui s'approprie que ce soit celui des body snatchers ou d'autres finalement il va rester effectivement sur les personnages du coup comme tu même si t'aimes pas le genre dont il est question t'as effectivement l'histoire qui est devant toi et tu peux tu peux le regarder même si t'es pas un aficionnaire ou quoi La parodie ça repose sur le fait de connaître ce que tu vas parodier donc le genre que tu vas parodier comme on l'a dit c'est un amoureux du cinéma de genre et la vraie différence c'est encore une fois ce que disait Marie c'est l'absence de cynisme dans le sens que il parodie pas que la forme il parodie ce qu'ils font il questionne le fond du genre en soi en fait qu'est-ce que ce genre veut nous transmettre et il se le pose de façon comique mais si tu regardes Shaun of the Dead je pense que tout ce tour de la table connaissent un peu Shaun of the Dead ça finit pas spécialement en méga happy end complètement c'est pas dans ce genre de parodie tu regardes un scary movie très peu de personnages meurent et quand ils meurent c'est de façon un peu comique rigolote là quand ils meurent c'est déchirant des fois si t'es vraiment attaché au perso il y en a ils se font éventrer non c'est une comédie c'est des comédies même d'ailleurs qui ont des moments tragiques ou en tout cas des moments émotionnels je pense qu'il prend tout ça très au sérieux parce qu'un scary movie tu te marres ou pas mais c'est fait pour se marrer il n'y a aucun moment d'émotion alors que quand il y a des personnages qui meurent dans Shaun of the Dead t'es un peu triste parce que tu les suis dans leur parcours et voilà donc c'est la sincérité je pense qu'il met dedans oui puis je trouve que la mort de certains personnages aussi permet à Shaun de mûrir il y a un certain personnage qui meurt et c'est là qu'on prend vraiment conscience que c'est plus un gosse il ne peut plus s'effacer devant n'importe quoi son irresponsabilité il doit vraiment prendre les choses en main et on voit tout petit à petit tout ce qui l'entoure s'effondrer et c'est là qu'il devient un adulte c'est vraiment un film de coming of age limite c'est qu'il devient un adulte parce que le monde est en train de s'écrouler et qu'il doit enfin se prendre en main et justement quand même tu disais que la fin de la trilogie du Cornetto en tout cas dans chaque film n'était pas spécialement heureuse et au regard de ce que tu viens de dire la fin de Shaun of the Dead en termes d'ironie elle est plutôt pas mal dans la mesure où le zombie est la métaphore de tes pulsions de tout ce côté régressif aussi de ce rapport à la culture avec le côté assis dans le canapé Playstation etc à la fin t'as un peu ça dans Road Fuzz bon l'idée que le héros gagne mais est-ce que c'est pas parce qu'il gagne que la fin est pas si heureuse que ça dans World's End t'avais une vidéo de monsieur Bobine qui quand même résume parfaitement la trilogie qu'en est non mais encore elle est super elle est très bien parce qu'en 10 minutes il a résumé et comme il le dit et c'est Edir Wright et Simon Pegg qui le disent est-ce que Hot Fuzz c'est une fin si heureuse que ça parce qu'ils ont enlevé un système proto-fasciste contre un autre système proto-fasciste qui est l'heure en fait qui est celui de Nick Angel le personnage joué par Simon Pegg c'est pas si heureux que ça mine de rien les premiers plans de Shaun of the Dead te montrent qu'il n'y a pas besoin d'être mort vivant pour être un zombie effectivement on parle pas beaucoup de World's End autour du plateau quand même parce qu'il faut quand même le mentionner tout le monde a retenu Hot Fuzz et Shaun of the Dead même dans le box-office Shaun of the Dead c'est 6 millions pour 30 millions de recettes Hot Fuzz c'est 12 millions pour 80 millions de recettes World's End bon 20 millions pour 46 millions de recettes seulement donc pourquoi ce film est le moins apprécié des trois ? parce qu'il passe après Scott Pilgrim Scott Pilgrim on regarde pour plus tard moi j'aurais dit que le genre de Bonnie Snatcher ou ce genre de choses c'est peut-être celui qui est le moins connu ou le moins apprécié du public il y a ça mais il y a l'attente pour moi quand je parle de Scott Pilgrim c'est pas pour aller sur Scott Pilgrim c'est dans le sens qu'il avait fait deux films donc les gens attendaient ce troisième film puis il a fait encore monter la sauce en attendant avec un autre film et donc les gens en attendaient beaucoup du dernier et The World's End ça a déçu énormément de gens parce que comme d'habitude si ça ne va pas dans le sens ça ne leur plaît pas et puis il met surtout aussi beaucoup de temps à démarrer l'installation par rapport aux deux autres films est vraiment très très longue il faut attendre la moitié du film pour comprendre où est-ce qu'on va aller au début on suit ses cinq copains qui vont se mettre des murs je pense qu'ils vont faire tourner de bar sauf que c'est pas ça du tout l'histoire en fait l'histoire est beaucoup plus profonde et s'il faut attendre 30 ou 35 minutes pour que ça commence vraiment à arriver enfin que le scénario commence à arriver je trouve que ça a été très mal marketé aussi je sais pas mais je trouve que les bandes annonces ne reflétaient pas du tout ce que le film voulait dire le problème c'est que ce genre de film si t'en révèles trop tout est libre parce que moi je l'ai vu je savais pas trop ce que j'allais voir je savais juste que c'était le dernier de la trilogie donc pour moi ça m'allait y'a pas besoin de bandes annonces et 30 minutes je me dis ok 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 et quand t'as l'arrivée il te fait ok d'accord super ça part dans ça et c'est vrai que si tu en sais un peu c'est un peu dommage parce que tu vois moins les choses arriver je pense que c'est bien sur une deuxième lecture de savoir de quoi le film parle mais effectivement c'est très compliqué de marketer un film comme ça alors que justement c'est le film qui donne toute son unicité à la trilogie sur plan thématique notamment le rapport de l'individu à la collectivité et notamment la grande table rase à la fin où chacun trouve midi à sa porte avec le côté d'un côté plus libertarien le côté plus consumériste etc enfin y'a tout un discours sur le film de genre aussi sur le volet politique c'est dommage peut-être que ce film n'ait pas été perçu pour ça parce que comme tu le disais il sortait après après Scott Pilgrim avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on passe justement parce que là on tourne autour de Scott Pilgrim depuis tout à l'heure un petit mot ajouté sur la trilogie du Cornetto bah justement je trouve que World Zen aborde très bien aussi le fait de ne pas vouloir grandir de vouloir rester de vouloir rester toute sa vie à 16 ans à boire des bières et à écouter Stone Rose sauf que c'est juste impossible donc vraiment je trouve que World Zen aborde ça de manière limite plus pessimiste et que cette fin vraiment enfin je trouve que c'est une fin absolument horrible pour Simon Pegg j'ai des ans de la salle vraiment déprimée pour lui c'est pas horrible au contraire parce qu'il a idéalisé ce qu'il voulait il en voulait sa bande de copains il l'a il devient un chevalier c'est hyper triste en fait c'est super triste le personnage de Gary King c'est une espèce de Sean qui aurait pas pris le bon virage et qui aurait pris la décision de rester avec son pote sauf que là en plus ses potes c'est des robots enfin je sais plus comment ils les appellent mais c'est des Lynx c'est un lynx c'est ça mais moi c'est mon préféré personnellement The World Zen de la trilogie c'est celui qui me fait le plus kiffer parce que comme tu l'as dit il conclut bien et je trouve que c'est le plus intelligent des trois parce que justement il est moins facile d'accès non c'est pas une question c'est pas une question d'élitiste c'est une question que Sean of the Dead par exemple n'est pas si facile d'accès que ça mais les gens s'y retrouvent parce que les gens ils connaissent les codes du film de zombie donc inconsciemment ça les fait rigoler mais je pense que beaucoup zappent énormément de gags sur les arrière-plans sur le montage genre de choses qui sont propres au film de zombie et les gens retiennent plus souvent la scène où ils balancent des vinyles ou juste le c'est un zombie je ne dis pas le mot zombie on n'a pas le droit de dire le mot zombie enfin ça fait discuter c'est très bien il y a aussi beaucoup plus d'éléments comiques dans Sean of the Dead il y a beaucoup de comiques de répétition avec des plans qui se répètent avec des gags récurrents genre c'est pas mon père des trucs comme ça qui du coup si tu n'as pas les codes du film de zombie tu peux te marrer juste en disant c'est une comédie avec des zombies alors que le film de Body Snatcher aussi je pense que c'est un genre qui se fait beaucoup moins qui se faisait peut-être plus dans les années 50 à 80 et c'est plus américain c'est plus américain c'est pas vraiment dans la culture française en tout cas ou européenne et les gens ont peut-être moins les codes aussi un genre qui est très codifié qui d'ailleurs c'est même dans le film mais c'est parce que c'est très codifié que je pense que c'est d'autant plus intéressant qu'ils mettent sa patte dedans et justement tu parlais de la fin tout à l'heure justement ce côté enfin douce amère en tout cas le fait que ce soit pas une fin si happy end que ça justement je trouve ça c'est intéressant que ça soit remis en question et puis un peu alors le côté western en plus qui passe derrière toi c'est vrai qu'il y a ça aussi il y a un côté shérif d'ailleurs ils le disent dès le début du film c'est un shérif en fait c'est intéressant c'est effectivement Hot Fuzz se termine avec le mec sur son cheval et ses deux carabines et dans World's End ça se termine carrément avec un foulard et un chapeau de cow-boy enfin il y a une vraie continuité c'est ça donc Chloé pardon ton préféré c'est World's End aussi tu avais acquis et c'est pourquoi donc ? c'est peut-être justement pour le climax en fait j'ai commencé avec Hot Fuzz ensuite j'ai vu Shaun of the Dead et World's End je l'ai vraiment vu beaucoup plus tard et il y avait vraiment tout ce côté mais qu'est-ce que je suis en train de regarder est-ce que c'est vraiment Edgar je ne reconnaissais pas c'est filmé les zooms les plans un peu à Darren Aronofsky sur certains points en fait quand tu penses à Requiem for a Dream les façons dont ils font les zooms sur toutes les drogues et quand tu penses à comment ils zooms sur les peintres de bière à chaque fois qu'ils les servent moi je vois je vois un gros parallèle en fait bien vu je vois PJ qui lève les deux mains derrière la grille parfait si vous voulez bien on va peut-être passer à Scott Pilgrim tu voulais dire un dernier mot la triologie Cornetto les meilleurs raccourcis du monde voilà je dirais que ça très bien très très bien moi du coup je suis plutôt Cornet Vanille donc Hot Fuzz c'est peut-être le plus accessible des trois mais c'est celui aussi qui je trouve se tient le mieux des trois je ne suis pas trop fan des films de zombies je ne vous le cache pas je préfère les jeux de zombies pareil voilà on discutera après l'émission on va s'écouter du coup avant de parler de Scott Pilgrim et bien Métric le morceau Black Ship interprété brillamment par Brie Larson dans le film d'ailleurs tiens donc et Brandon Rouse donc Captain Marvel et Superman sur la même scène je trouve ça assez beau à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail de 8 de pixels toujours en compagnie de Chloé qui danse très bien Cédric qui se prend pour Night at the Roxbury je ne sais pas non qu'est-ce que tu fais ou un pigeon ou un pigeon ou un pigeon très bien effectivement tu es allé voir Avengers et je l'attends toujours et Marie et Océane évidemment pour la deuxième moitié de ce grand débat consacré à la carrière d'Edgar Wright ma foi grande rétrospective pour les 15 ans de Shaun of the Dead on a pas mal parlé de la période britannique on va la jouer Hitchcock la période britannique c'est fait passons à la période américaine Scott Pilgrim comment ça se passe ce film parce qu'il n'a quand même pas trop marché au cinéma et pourtant c'est un grand film ça se passe mal ça se passe mal non c'est un projet compliqué c'est lui qui a demandé à vouloir adapter le comics de Brian Lyomale de Brian Lyomale qui est juste ici qui est déjà un exercice de style en soi parce que c'est un comics qui mélange le comics le jeu vidéo le manga le cinéma et le cinéma de genre et le cinéma de genre est-ce que c'est tous les dimanches à 17h sur Hypermed donc c'est vrai que c'est un pari même Brian Lyomale au début c'est un peu demandé mais après il a dit non mais en fait vu ce que ce monsieur fait je peux lui donner clairement la licence je pense que c'est un des plus legit pour essayer de faire ça Océane oui non pardon je vais te finir je suis assez d'accord non voilà et ce qui donne un film hybride puisque c'est un film qui parle donc de cinéma mais aussi de jeux vidéo de manga de comics qui le mélangent de façon hyperlinkesque on va dire voilà c'est le film du coeur n'est-ce pas du coup on en parlait un petit peu en plateau mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément défini le style d'Edgar Wright et peut-être que ce côté hybride participe assez bien là-dedans déjà dans Space on voyait fusionner des moments de jeux vidéo et des moments de vie quotidienne filmés comme on filmait une série télé mais du coup Scott Pilgrim ça emprunte absolument tout notamment dans les scènes d'action exactement c'est un découpage assez incroyable et je trouve que même au niveau des plans il arrive à bien coter ses scènes de combat mais à laisser la caméra quand même respirer c'est-à-dire que les plans parfois sont assez longs mine de rien et je trouve que c'est intéressant de voir comment il mélange à la fois un montage extrêmement rapide tout en alternant des prises qui laissent le spectateur respirer pour vraiment profiter de la chorégraphie des combats aussi c'est ça on en parlait hors antenne c'est vrai que c'est un c'est un level up justement ce film pour lui ne serait-ce que pour plus tard au niveau de sa maîtrise des scènes d'action parce que tu parlais de la chorégraphie mais effectivement c'est le montage et le fait d'avoir des plans larges assez aérés finalement c'est pas Jackie Chan jusqu'au point de Jackie Chan mais finalement t'as quand même quelque chose de très lisible et qui en plus fait une bonne rupture avec tout ce qu'on avait à l'époque à savoir le côté bourne très cuté très cinéma alors qu'il se veut viscéral là du coup c'est beaucoup plus beaucoup plus visuel beaucoup plus chorégraphié c'est sur ce film qu'il rencontre le monteur Paul Matchley justement qui l'accompagnera sur World's End et sur Baby Driver on parlait de Baby Driver tout à l'heure mais effectivement ce qui est intéressant et je crois qu'il le disait dans l'interview qu'il a consacré à Panic c'est que ce côté dans Scott Pilgrim chaque plan doit faire avancer l'intrigue et il n'y a pas deux plans pareils dans le film il me semble ouais en fait quand il tourne il a déjà tout son montage en tête il est tout hyper enfin je crois que c'est un gros contrôle fric mais dans le bon sens du terme en fait et du coup il tourne pas du déchet en fait je pense qu'il y a peu de rushs qui sont pas utilisés et c'est vrai que ces scènes de combat moi je rêverais de voir un Marvel aussi bien chorégraphié en fait parce que c'est hyper triste tous ces films où il y a des scènes de combat où juste on comprend rien et là en fait tu comprends tout donc c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de films qui sont pas à la hauteur avec des budgets qui sont bien supérieurs Chloé ? Non et en plus de la chorégraphie t'as vraiment tous les effets visuels très cartoon donc t'as toutes les onomatopées les bras qui sont vraiment indiquées on voit ces espèces de marques colorées qu'on voit dans les mangas ou dans les animés quand il y a un coup de point qui est donné voilà les trames c'est juste une rencontre en fait entre deux genres entre le cinéma live et vraiment des codes qu'on a dans les comics et dans les mangas que moi j'avais jamais vu au cinéma auparavant Ah Speed Racer ? Oui Je ne l'avais pas vu auparavant La différence fondamentale entre Speed Racer et Scott Pilgrim c'est l'humour en fait c'est qu'on l'a défini donc Edgar Wright c'est un homme qui adore la comédie et quasiment tous ses films Baby Driver un peu moins mais il y en a un peu quand même reposent sur de la comédie et je recommande la chaîne Every Frame a Painting qui a fait une très bonne vidéo sur justement le montage comique la comédie visuelle où en fait il explique que Edgar Wright trois quarts de ses gags même quasiment tous ses gags reposent sur de l'humour de répétition visuel ou sonore enfin reposent sur un effort de montage et Scott Pilgrim c'est super drôle à ce niveau là il y a ne serait-ce que la vidéo le raconte mieux que moi il y a une dizaine d'effets un peu récurrents En fait t'as beaucoup de scènes t'as un personnage qui dit un truc dans une scène et un autre qui répond dans une autre et les deux scènes se répondent et c'était aussi le cas dans Shaun of the Dead avec la télé où on les voit tous les deux sur le canapé en train de parler et la télé leur répond et aussi dans Hot Fuzz avec la vieille de son et dans Space la petite vieille qui fait ses mots croisés et ils se répondent aussi et il y a plein de choses comme ça qui reviennent toujours dans ces films Alors on a oui vas-y pardon Non non et surtout comme disait Martin Alors du coup je profite pour saisir la débauche sur le chat qui nous dit bonjour c'est pour parler de montage dynamique avez-vous 5 minutes pour parler de notre seigneur le Mickey Mousing bon je ne suis pas sûr que Garad se résume au Mickey Mousing mais pardon c'est vrai que je t'interromps Non non tout simplement j'ai oublié ce que je voulais dire c'est quand même Marie disait quelque chose de très bien et je ne me rappelle plus que c'est très certainement Jonathan tout ce qui entre et ce qui sort du chant qui est assez insolite et justement on parlait de de gag visuel mais Scott Pilgrim le moment où il sort par la fenêtre je meurs de rire moi c'est pas possible voilà moi à chaque fois je suis plié en quatre parce que c'est c'est exactement ça mais même on en parlait dans Haute Feuze ce qui sort ou entre dans le cadre de manière incongrue tout ça c'est un maître en la matière il y a beaucoup de choses qui se passent au second plan en fait et qui ne sont pas visibles forcément au premier visionnage moi j'avais envie de parler de la musique parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé mais la musique chez Edgar Wright c'est un rôle extrêmement important et je trouve que Scott Pilgrim il mélange beaucoup de choses jeux, vidéos, comics et tout ça je trouve qu'aussi il y a une énorme part à la musique qui est super importante que le sang apporté à la BO est absolument géniale et que ça contribue je trouve à l'aspect Scott a un groupe et c'est pas là juste pour faire joli le groupe aussi a vraiment un rôle dans l'intrigue et je trouve qu'Edgar Wright s'il veut faire un film vraiment musical pas façon Baby Driver où on entend des morceaux mais s'il faisait un film vraiment musical genre comédie musicale moi je rêverais de ça Malheureusement Steven Spielberg a Shotgun le remake de West Side Story donc ce sera pas lui mais tu fais bien de rappeler qu'effectivement dans Scott Pilgrim il y a un groupe les Sex Bob-11 dont tu portes le t-shirt Jonathan tu voulais réagir non mais là en plus c'est vrai que de la musique bon c'est vrai qu'on en parlera probablement plus sur Baby Driver mais ce qui est fort c'est que t'as même un combat musical transformé en opposition dans le film c'est génial en mode guitare héros tout à fait combat de basse j'ai écrit un livre dessus mais il joue du FF4 dans un film Scott Pilgrim c'est pas FF2 FF2 mais du coup c'est notre FF4 c'est FF2 en Amérique très bien ah oui ok d'accord donc c'est FF4 donc c'est la meilleure bande-son du monde Cédric c'est ce que je voulais dire m'est revenu oui alors ça va aller sur la transition avec le film d'après je pense donc encore plus encore plus mieux non Marie-Lizé c'est un contrôle fric et ça se ressent quand tu le vois parce qu'il y a quelque chose de fluide en fait quand tu regardes ces films son montage sa mise en scène ses gags tu te dis limite c'est méga facile quand il le fait ça a l'air de couler de source que le gag le gag ne pouvait être que celui-là en fait et tu te dis c'est facile à penser mais non pas du tout c'est extrêmement compliqué ça demande un travail de préparation de minutie du gag le gag c'est sérieux l'humour c'est sérieux tous les grands cinéastes américains même comiques américains te le disent et je pense que quand Marvel voit ses films ils se disent ça va il a l'air de se débrouiller on va lui dire quoi faire et ça va se passer et en fait il est approché pour Ant-Man et ça se passe pas si bien que ça alors il faut effectivement rappeler qu'Ant-Man il est approché en 2005 avant que le concept même de MCU soit annoncé ou même imaginé par Kevin Feige et sa bande on est à l'époque où Sam Raimi les films de Spider-Man marchent plutôt bien donc peut-être qu'aussi voilà il avait il s'imaginait avoir plus de Man il y avait X-Men aussi c'était un peu avant The Last Ten qu'il avait commencé à avoir des discussions entre White le truc c'est que c'est un héros pas connu du grand public et lui il veut adapter celui-là c'est pas un truc qu'on lui propose enfin il a quand même dit si je veux adapter un c'est lui que je veux faire donc c'est lui qui est allé voir Marvel non pas forcément mais en tout cas quand la proposition de Marvel s'est amenée sur quel super-héros il aimerait faire lui il avait dit qu'il mettait des billes sur Ant-Man donc c'est resté en stand-by et quand Ant-Man s'est débloqué on lui dit bah vas-y fais Ant-Man et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas le contrôler en fait comme ils peuvent pas contrôler certains réalisateurs c'était le cas par exemple de Black sur Iron Man 3 de Shane Black où la seule différence c'est que Shane Black était à peu près libre parce que Robert Downey Jr. lui a dit fais ce que tu veux je contrôle la prod parce que je t'en dois une parce que sans lui il aurait pas été à ce rôle-là et donc c'est un des rares exemples où le réel avec une patte on va dire en tout cas a eu une certaine liberté de propositions Edgar Red ça avait pas eu le même problème il avait pas Robert Downey Jr. derrière lui pour le protéger après c'est un truc hyper américain d'aller chercher des réalisateurs européens qui ont une patte pour leur dire venez ce que vous faites c'est génial faites un truc chez nous par contre tout ce que vous faites le faites pas et faites ce qu'on vous dit c'est un truc qui se fait beaucoup dans le film d'horreur et le film de genre avec des mecs qui ont fait des super trucs français, belges ou quoi en Europe et qui arrivent aux Etats-Unis et qui font un énième un numéro 6 ou 7 d'une franchise qui est oubliable et que voire qui se fait pas quoi Louis Le Terrier ou Alexandre Aja en français et au final à Paris Aja qui continue la plupart ils reviennent ils sont désabusés Fabrice Duvel ou des mecs comme ça ils reviennent ils sont dégoûtés un petit peu avec pas mal de réalisateurs hongkongais aussi pour les films d'action finalement Le Terrier d'ailleurs ça fait marrant que tu le mentionnes parce que c'est lui qui avait fait le Hulk apocryphe dans le MCU d'ailleurs petite parenthèse comme ça ça va il a fait les frères Grimsby un très bon film à base de Gangbang d'éléphants je vous le recommande bien sûr Gangbang d'éléphants Edgar Wright la transition était trouvée je suis flabistouflé par tout ce que tu viens de dire donc oui mais qu'est-ce qui a merdé en fait avec Ant-Man pourquoi ça ne s'est pas fait de ce qu'on sait et de ce qu'il a dit récemment c'est quand même que en plus de pas pouvoir faire ce qu'il voulait c'est surtout qu'il y avait qu'est-ce que t'avais au final parce que t'as un cahier des charges de Marvel qui fait qu'il aurait pas pu pas juste mettre sa patte mais aussi peut-être avoir le traitement thématique qu'il voulait et scénario aussi peut-être parce qu'on s'imagine il est crédité en tant que scénariste mais peut-être qu'il y avait une version du scénario où il avait plus de plus de plus de maîtrise sur ce qu'il pouvait être fait ça plus forcément qu'après il faut qu'Edman il aille dans le MCU donc là c'était dans le film d'après Civil War donc t'as toujours ce côté-là aussi qui te restreint et ça ne lui appartenait plus Océane Oui c'est ça après c'est quand même dommage parce que la moitié des acteurs du film au moins je pense qu'ils sont venus sur Ant-Man parce que c'était lui même Michael Douglas avait dit c'est juste que c'est Edgar Wright que j'adore ce mec et je veux faire un film avec lui et c'est vrai qu'en plus il avait vraiment des choix de casting assez intéressants Paul Rudd s'il m'avait dit que Paul Rudd jouerait un super-héros moi j'ai encore en tête le mec qui fait Mc&Me le running gag à la télé américaine Alors j'avais cru voir passer que c'était Joseph Gordon-Levitt à l'origine à l'époque avant Inception au tout début du projet Mais ce qui est puissant c'est que si tu regardes le film attentivement il y a les meilleurs gags c'est du Wright c'est le scénario tu vois qu'ils ont gardé les meilleurs gags et le gag le plus connu de Ant-Man c'est celui où son pote Michael Peña il est joué par Michael Peña raconte des trucs et en fait tout est doublé par lui ça c'est un gag de Edgar Wright c'est à 100% ma main coupée c'est lui qui l'a créé En fait il y a eu des comparatifs de fait qu'est-ce que Peyton Reed a apporté qu'est-ce que Edgar Wright a apporté et apparemment il disait que c'était Peyton Reed qui avait apporté le gag de Michael Peña donc moi j'y crois à moitié j'y crois à moitié mais apparemment il disait que c'était en fait Peyton Reed en tout cas toute la séquence du casse ça c'est sûr que c'est c'est Wright en termes de montage on voit qu'ils ont quand même récupéré son travail ils l'ont dit bon va-t'en mais on garde quand même des petits papiers parce que propriété intellectuelle du coup bon on a parlé de la séparation du divorce peut-être entre la vision d'auteur du petit anglais qui déboule à Hollywood mais il y a quand même la réconciliation qui vient derrière avec Baby Driver film qui a bien marché ma foi il s'est rentabilisé c'est 30 millions 35 millions de budget pour 200 millions de recettes 227 700% rentabilisé donc voilà bon petit succès on va dire tout va bien et pourtant pas mal de fans de Wright ne l'apprécient pas trop ce film pourquoi est-ce qu'il divise ? moi je trouve qu'en fait c'est l'histoire et je trouve que Wright n'apporte pas du tout le même soin qu'il apporte à ses personnages d'habitude j'ai l'impression qu'il s'est focalisé vraiment sur la technique sur le montage et le film à ce niveau est vraiment super mais il m'a manqué d'une connexion avec les personnages alors que là pareil pour Shaun of the Dead même Scott Pilgrim j'avais un attachement de l'empathie j'ai eu beaucoup beaucoup plus de mal à l'obtenir avec Baby Driver parce que j'ai l'impression que Wright s'est regagné dans un miroir en disant il faut que je donne tout niveau technique il faut que ce soit le film ultime et j'ai l'impression qu'il se regarde un tout petit peu trop dans la glace sur ce film là où je trouve qu'il fait preuve d'un petit peu plus d'humilité sur ses précédents films je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme un pur exercice de style et ce qui n'est pas faux parce que le film est dingue tout est millimétré tout est calé sur la musique et quand on l'a reçu pour la masterclass pour l'avant première il nous disait que c'est un film auquel il pensait depuis 20 ans et en gros l'idée c'était la scène sur le morceau de Queen qu'on écoutait tout à l'heure sur laquelle il tape des zombies c'était l'idée de faire un film entier sur ça en fait et du coup c'est vrai que les personnages sont peut-être un peu moins développés mais moi je trouve que quand même le casting est toujours dingue les second rôles sont toujours je trouve que moi j'ai un petit attachement pour les méchants du film aussi et moi je ne sais pas je trouve que la première fois que j'ai vu j'étais assez surprise mais j'ai quand même aimé mais c'est vrai que j'étais un peu désarçonné parce que je m'attendais plus à retrouver ce que j'avais vu sur ces précédents films mais je trouve que c'est un peu peut-être un peu beaucoup de gens disent que c'est son film Somme je ne sais pas si on va jusque là mais c'est beaucoup beaucoup de choses qu'il avait tenté et qu'il avait amorcé dans d'autres films qui se retrouvent là-dedans et je pense que c'était aussi on parlait de Ant-Man tout à l'heure c'est aussi un moyen de retrouver le contrôle sur son travail puisque là vraiment il maîtrise tout il contrôle tout du début à la fin alors que visiblement chez Marvel il ne pouvait pas contrôler grand chose en tout cas c'est pour ça qu'il est parti et c'est un peu moi je vois ça comme sa revanche sur un projet qui lui tenait à coeur depuis 20 ans une belle revanche Jonathan ? c'est vrai que tu le disais tout à l'heure finalement dans ce film-là la comédie elle passe au second plan voire au troisième plan et bon moi j'ai plutôt apprécié aussi au niveau des personnages et c'est vrai que là par contre du coup comme les personnages sont un portrait et l'humour aussi c'est vrai que c'est ce que vous disiez c'est la technique qui passe au premier plan et c'est vrai que c'est pas ça d'habitude chez Edgar Wright et ça se rapproche peut-être plus de ses références à lui plutôt que d'un truc j'allais dire pas personnel mais finalement c'est très sans être Mathieu c'est vrai qu'on regarde beaucoup plus justement le côté le côté musical parce que finalement il a toujours été très mélomane voilà c'est ça Mickey Mousing hurle la débauche sur le chat toujours très mélomane mais là c'est même limite plus intéressant au niveau musical que enfin au niveau filmique mais en tout cas c'est l'intérêt se porte plus sur ça disons il avait sécurisé à peu près 35 morceaux en amont avant même d'écrire le script pour avoir justement les morceaux qu'il voulait pour ensuite écrire les histoires autour ou plutôt approche plus proche du vidéoclip Chloé moi je voulais dire aussi qu'autant dans Scott Pilgrim ça s'est peut-être pas trop ressenti parce que c'est centré sur des ados donc on aurait pas pu non plus reprendre le casting avec lequel il avait l'habitude de travailler mais c'est vrai qu'Edgar Wright on l'associe beaucoup aussi au duo Nick Frost et Simon Pegg et il y a plein d'acteurs avec lesquels il est super copain avec lesquels il travaille tout le temps qui sont tout le temps récurrents qui font des apparitions dans tous ses films Martin Freeman il y en a pas mal après c'est des noms britanniques plus ou moins connus mais en tout cas on retrouve toujours plus ou moins les mêmes têtes et ça nous fait des petits clins d'oeil et là on se retrouve avec un casting à l'américaine et puis pas des moindres parce qu'on a quand même des grands noms Jamie Foxx Kevin Spacey Jon Hamm en tête d'affiche et donc ça change complètement en fait c'était le cas sur Scott Pilgrim aussi pour le coup le casting américain plus qu'anglais il est vrai mais non mais c'est juste que moi j'ai moins vu le contraste parce que forcément Scott Pilgrim on est plus sur des ados donc forcément il n'allait pas utiliser les acteurs avec qui il travaillait habituellement ou alors ça aurait pu faire quelque chose d'assez particulier expérimental limite mais là oui voilà on sent qu'on s'éloigne en fait de ce Edgar Wright qu'on connait à travers sa triologie des Cornettos et même de sa période très britannique avant cela et peut-être qu'effectivement quand on voit la fin de World's End c'est un film quand même très furieux contre lui-même aussi il y a ce côté très mais moi j'avais des illusions quand j'étais petit machin peut-être aussi ça referme sa période britannique et qu'il se dit j'ai essayé d'apporter mon côté britannique chez les américains j'ai pas réussi donc je vais garder ma technique et donner aux américains ce qu'ils veulent voir c'est peut-être aussi comme ça qu'il a abordé le film après je pense aussi qu'il a des influences sur le cinéma qui lui viennent de partout il parlait beaucoup de Walter Hill comme influence de ce film là c'est aussi le film de Bagnol c'est un film qui est souvent américain aussi et du coup c'est pas aberrant de le voir sur ce genre de film avec ce casting là mot de la fin pour Océane je suis désolée l'heure tourne non bah c'est vrai que moi Baby Driver ça a été une semi déception je trouve qu'il y a des très très bons morceaux en fait mais je trouve qu'en tant que film il y a des trucs qui collent pas et je trouve que en fait je suis un petit peu amère par rapport au film c'est pour ça que j'espère vraiment que son prochain il revient en Angleterre il revient en base j'espère vraiment que celui là va sonner un retour en bonne et due forme sur le continent après il y a trois projets là normalement c'est ça bon là effectivement tu fais la transition à ma place mais effectivement qu'est-ce qu'on peut attendre non mais justement merci qu'est-ce qu'on peut attendre d'Edgar Wright et ce sera le point final alors n'hésitez pas à me compléter si jamais j'oublie des éléments mais à ton grand dame un baby driver 2 dont le scénario semblerait-il déjà la première ébauche du scénario aurait été écrite on a donc le film que tu évoquais un thriller horreur psychologique avec un personnage féminin pour la première fois de sa carrière pour la première fois de sa carrière qui serait tourné dans Londres dans lequel il a vécu à Sceaux c'est son quartier préféré de Londres c'est vrai qu'il en parle beaucoup à chaque fois donc il va vraiment revenir chez lui il imite vraiment il le disait pour Shaun of the Dead Hot Fuzz il a tourné dans des endroits dans lesquels il avait vécu il avait envie de reprendre ça il semblerait que le tournage commence cet été c'est des rumeurs rien n'est confirmé Agnath et Lord Joy en lead mais donc pour le moment on n'en sait pas pas trop plus et il semblerait qu'il travaille aussi sur un documentaire sur le groupe de musique The Sparks un excellent groupe que je recommande à tout le monde très bien effectivement je ne connais pas donc j'aurai l'occasion de découvrir un petit projet que vous aimeriez voir entre les mains d'Edgar Wright comme ça allez-y c'est le moment moi j'aimerais bien refaire des clips juste des clips de groupe parce que Baby Driver à la base il avait fait un clip au début des années 2000 d'un groupe qui s'appelle Mint Royale je crois et le pitch du clip c'était Baby Driver en fait c'est la scène d'ouverture de Baby Driver avec un mec qui écoute de la musique qui a un morceau qui dure trois minutes le temps que les mecs fassent le braquage et du coup c'était aussi un peu de là que Baby Driver venait et du coup moi j'aimerais bien le voir faire des clips ok très bien pas d'autres attentes autour du plateau Cédric une de ses grosses influences il en parle très rarement mais beaucoup des films de ce monsieur que je vais dire en deux secondes font partie de sa film au préféré c'est Kurosawa il adore Akira Kurosawa il y a beaucoup de films de Akira Kurosawa qui sont dans ses préférés donc un film de samouraï j'aimerais bien le voir faire un film de samouraï ça serait assez fameux pour moi parce que je pense qu'il l'aborde en plus thématiquement dans pas mal de films dans la manière dont les personnages se battent ou tiennent Scott Pilgrim entre autres mais bon voilà et sinon Baby Driver 2 moi je suis très hypé parce que le 1 je l'ai beaucoup aimé et par rapport à ce que je disais moi je pense qu'il y a plutôt une forme d'épure je pense qu'il ne faut pas penser avec le passé c'est-à-dire que sa trilogie c'était une vision et maintenant il faut avancer et je trouve ça très intéressant ce qui fait je suis plus la vie de Marie en fait il y a vraiment un côté c'est de la technique mais les personnages sont travaillés de façon plus épurée comme ce que Spielberg pouvait faire avec des films comme E.T. par exemple t'as pas besoin de détailler 20 ans un personnage il est défini par une action un mouvement de caméra et on rentre dans le perso pour moi personnellement moi j'allais dire l'adaptation une adaptation de Blake et Mortimer avec Simon Pegg en Ulrich mais du coup tu m'as hypé sur les samouraïs donc je vais dire afro-samouraïs en live voilà donc c'est tout pour ce grand débat sur Edgar Wright merci à toutes et à tous de nous avoir suivis d'avoir participé sur le chat on salue Profi Sekai on salue Mafuba on salue Doko on salue également Phenom qui s'est permis de rappeler que le terrier va faire Dark Crystal sur Netflix évidemment Draco Joe et toute la Smala merci à vous l'émission n'est pas terminée car comme vous le savez c'est l'heure du quiz musical alors le quiz musical cette semaine qui s'appelle Te You Ke Te Bat Te In qui est donc un quiz consacré à la Père Fidèle Bion à toutes les grandes licences du Royaume-Uni l'actualité musicale tout ça tout ça donc nous avons deux équipes cette semaine je rappelle les règles cinq morceaux un point par bonne réponse nous avons l'équipe à ma gauche l'équipe bleue l'équipe Point Break n'est-ce pas avec Cédric Marie et Chloé et l'équipe Bad Boys 2 avec c'était évident Océane et Jonathan est-ce qu'on a une sixième personne pour venir en plateau pour compléter sinon c'est pas grave on va faire comme ça cinq morceaux un point par bonne réponse si vous avez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face on cache le chat avec les feuilles car sinon le chat il donne la réponse avant parce qu'il est meilleur que vous globalement et je ne juge pas les invités en disant ça il est plus nombreux aussi il est plus nombreux aussi effectivement et ils ont accès à internet et ils ont accès à internet bon les amis c'est parti pour le premier morceau Shon of the Dead Shon of the Dead bien juge ah on dit le titre du film on dit le titre du film tout à fait il fallait dire le groupe oui moi aussi non 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 je suis en train de dire c'est Shon of the Dead moi aussi non non vous dites vraiment d'où ça vient le film du jeu idéal de l'oeuf qui est concerné donc l'équipe Point Break un point il s'agit du morceau The Blue Wrath par High Monster sorti sur l'album Neverworld of Raven en 2002 et utilisé dans Shon of the Dead pardon en 2004 1-0 pour l'équipe Point Break deuxième morceau Doctor Who Doctor Who je m'y attendais je m'y attendais évidemment là évidemment Téine j'ai envie de dire Doctor Who grosse saga britannique composée par Murray Gold ce thème là c'est quelle série celui là c'est quelle saison j'aurais dit je mets un deuxième point en jeu il y a eu une demi seconde de net moi je crois savoir la 5 la 5 oui voilà donc non non mais je donne pas le point sinon on va finir sur l'égalité voilà il y a 5 morceaux et effectivement c'était la série 5 sorti en 2010 diffusé sur la BBC et sur France 4 chez nous d'ailleurs avec ce bon vieux Matt Smith un partout et c'est parti pour le troisième morceau GoldenEye GoldenEye effectivement sur Nintendo 64 jeu de Rare sorti en 97 on a fêté 22 ans la vache sur lequel on s'est donc mitraillé la figure dans Facility bien vu c'était le thème du niveau composé par Grand Kerkop et Grime Norgate avec les fameuses grenades dans les toilettes comme chacun sait c'était la bonne vieille technique le Golden Gun 2-1 pour l'équipe Bad Boys 2 rien n'est joué il reste encore 2 morceaux on se concentre si tu lâches je suis preneur parce que Mr Bean oui oh oui bon bien joué bien vu bien vu c'était le thème c'était le thème de Mr Bean tout à fait composé par David Goodall qui s'appelle Etché Homo et les paroles disent Etché Homo qui est faba qui veut dire voici l'homme qui est un haricot qui est un haricot donc Mr Bean voilà comme ça vous pourrez briller et épater la famille en soirée en route société tout simplement donc de partout mon dieu c'est très serré il reste un dernier morceau je vais pas donner un indice Alors oui mais il me faut d'où ça sort Wipeout Wipeout bravo lequel ? bah le premier non équipe Point Break vous avez une dernière chance c'est quel Wipeout ? alors là pour le coup moi j'ai mis j'ai mis j'ai mis Wipeout le jeu est sorti en 97 donc pensez c'est un gros indice que je vous donne Wipeout 2000 non j'ai mis 97 c'est pas ça ? oui bien vu Team Bad Boys 2 c'était effectivement Wipeout pour ma culture c'est quoi un Wipeout ? Wipeout c'est un jeu de course de vaisseau sorti sur Playstation à la fin des années 90 pour montrer la puissance de la console et qui volait tout à F-Zero en fait c'est ça et du coup t'avais la bande son derrière notamment donc l'instru qu'on entend de Firestarter et c'est le combo le jeu plus la bande son qui fait que ça a été très remarqué tout à fait et puis toute une participation de plein d'artistes de la scène Rave et Trans et Breakbeat de l'époque et justement c'était un positionnement intéressant pour Sony de dire hey vous voyez on est des vrais durs nous on descend dans les boîtes de nuit et on écoute de la vraie musique et ce qui est assez rigolo d'ailleurs c'est qu'il y a plein de musiques de Wipeout qui se retrouvent dans Spaced aussi au passage et du coup c'est 2097 tout à fait sorti sur Playstation en 97 justement d'où la blague du titre et on en profite pour dédier ce quiz à la mémoire de Keith Flint chorégraphe du groupe et interprète qui nous a quitté le 4 mars dernier c'est donc sur un score de 3 à 2 c'est l'heure de la recommandation les amis en avez-vous ? alors oui moi j'en ai deux je vais aller assez rapidement dessus donc le premier c'est Armada le deuxième roman de l'auteur donc de Ready Player One qui était son premier roman alors je vais aller assez vite dessus c'est une histoire donc qui rappelle beaucoup celle de la Starfighter avec un jeune homme qui va donc devoir se battre contre des aliens et alors c'est une recommandation mais je n'ai pas du tout aimé donc on va être très clair c'est une recommandation de lecture publique pour se moquer là c'est clairement ça parce qu'en fait tout ce que je n'aime pas dans le travail d'Ernest Klein est dedans c'est-à-dire que dans Ready Player One il y en avait au moins l'avantage d'avoir un monde intéressant là il n'y a quasiment rien donc voilà là c'est une c'est une anti-recommandation la deuxième est beaucoup plus sérieuse c'est la Compagnie Noire c'est un gros alors là c'est la première trilogie un gros livre de fantasy comme la semaine dernière vous parliez de Game of Thrones je crois tout à fait voilà donc ça c'est la date de à peu près de 10 ans avant 84 et si vous avez aimé Game of Thrones c'est souvent ce genre de lecture qu'on vous recommande si vous voulez aller plus loin une compagnie de mercenaires dans un monde donc partagé entre une dictatrice et une donc deux personnages féminins une dictatrice et une rose blanche qui est censée être l'élue qui doit qui doit sauver le monde sauf que la compagnie de mercenaires ne s'engage pas pour la rose blanche mais pour la dictatrice et justement on va suivre des personnages donc assez assez peu recommandables mais qui ont un certain sens de l'honneur entre eux une compagnie très très liée entre elles et voilà j'en dis pas plus mais si vous aimez les personnages féminins forts et là je le dis clairement la dame meilleur personnage féminin de la fantasy moi je le dis comme ça merci beaucoup pour ces deux belles recommandations Océane alors moi ce serait le premier film de John I le Beat 90's qui est sorti le mercredi le même jour qu'Avengers c'est une sorte de récit de coming of age au milieu des années 90 un jeune homme qui découvre une bande de skaters et qui apprend à aimer le skate c'est vraiment très beau c'est très mélancolique le dispositif est assez minimaliste mais c'est une très belle histoire la bande son est composée entre autres par Train Treznor et Atticus Ross avec quatre très beaux morceaux c'est pas incroyable mais en tout cas pour un premier film John I il a vraiment une patte très intéressante et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après ça Merci beaucoup Chloé Moi ça va être redondant mais suite à la critique que j'ai faite je peux pas ne pas vous recommander One Cut of the Dead il faut encourager ce genre de film il faut aller le voir au cinéma il faut faire augmenter les entrées donc comme tu l'as dit tout à l'heure au sein de Club de l'Étoile c'est là que je suis allée le voir et vraiment chouette petite salle c'est une double recours je vous recommande autant Club de l'Étoile que le film Marie Je vais recommander exactement la même chose donc voilà je suis désolée c'est pas très original mais voilà c'est une petite société de production qui s'est montée pour l'occasion et c'est son premier film en plus qui le distribue en France c'est des films de Tokyo et donc si on veut qu'il sorte d'autres films il faut déjà aller voir celui-là Très bien merci beaucoup Marie toi Cédric j'imagine que t'en as tout le catalogue de Monsieur Bobine à nous recommander cette semaine Déjà forcément parce qu'il n'y a toujours pas sorti de vidéo mais il a annoncé ils ont annoncé qu'il se remettait au travail Back to World donc Monsieur Bobine meilleure chaîne cinéma Youtube français vous le savez bien je recommande aussi bien sûr Every From a Painting même si c'est fini qui était une excellente chaîne Lessons From a Screenplay aussi qui est très bien qui a fait une vidéo d'ailleurs sur Show of the Dead qui est très très recommandable bah voilà on complète tout et Armada c'est nul mais Ready Player One de Spielberg c'est génial donc je recommande de voir Ready Player One parce que Spielberg c'est la vie et que Eli Wright il adore ton fond Spielberg aussi Armada More Like The Last Starful donc moi pour mes deux recommandations cette semaine non non ça marche pas de jeter des crayons à travers la fenêtre donc mes deux recommandations ça va être on n'a pas eu le temps de parler des copains d'Edgar Wright mais je vais quand même recommander Attack the Block de Joe Cornish produit par Edgar Wright Joe Cornish est un grand ami d'Edgar Wright dont le film Le Roi Arthur est encore en salle si je ne dis pas de bêtises Alex le Destin d'un Roi Alex le Destin d'un Roi c'est ça c'est l'adaptation il est en salle mais il reste que de l'AVF et dans très peu de salles parce qu'il a été très mal marketé en France donc c'est très triste et on remercie Avengers du coup du coup c'est un film de Tower Defense avec donc des jeunes délinquants qui vont affronter une horde d'extraterrestres avec toute la nouvelle garde d'acteurs notamment Jodie Whittaker qu'on retrouve dans Doctor Who donc la boucle est bouclée et John Boyega aussi et John Boyega aussi tout à fait oui oui effectivement ça annonce tout un pan de plein de nouveaux visages des années 2010 c'est un film assez intéressant là dessus et on parlait d'Egda Wright ma deuxième recommandation ça va être Phoenix Wright la trilogie la trilogie qui est donc disponible sur Switch PS4 et Xbox One édité par Capcom Jonathan si 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 je te jure ce sont des bons jeux ce sont de très bons jeux ce sont de très bons jeux je ne peux pas te laisser faire ça donc quitte à parler de Wright je conseille aussi le cinéma de Joe Wright qui est un autre cinéaste anglophone non pas anglophone je ne sais plus anglais anglais les films sont super donc je recommande entre autres Anna Orgay et Préjugé c'est une des meilleures adaptations de Genosteen et reviens-moi aussi et le professeur d'histoire valide les heures sombres tout à fait et donc du coup je disais Phoenix Wright jeu initialement sorti sur Game Boy Advance au Japon remakeé sur DS chez nous et réédité exceptionnellement sur toutes les consoles du monde c'est fantastique on aura la traduction française cet été pour l'instant le jeu est en anglais peut-être n'aura-t-on pas les coquilles des jeux DS mais donc voilà ça vaut le coup d'être soutenu car ce sont des visual novels ma foi de forte qualité je rappelle qu'on y incarne un avocat qui va enquêter sur des meurtres pour innocenter ses clients qui sont tous innocents fort heureusement presque tous c'est tout pour cette semaine comme le veut la phrase consacrée c'est la fin des choux et c'est la fin de cet épisode d'Hyperlink Océane Marie où est-ce qu'on peut vous retrouver ? alors pour ma part avec Panic Cinema au Forum des Images tous les mois il nous reste deux séances mensuelles Panic Rose Chroma et La Colo qui arrive cet été donc c'est notre festival de ciné du 11 au 14 juillet très bien et donc moi on me retrouve sur Twitter au Tan Exit on me retrouve dans les podcasts de Comics Blog et sur mon podcast de Lemon Adaptation Club on enregistre notre prochain épisode sur les films Lego Movie comment on adapte une saga de jouets à l'écran très bien merci beaucoup d'être venu en plateau pour ce grand numéro consacré à l'invitation avec plaisir donc on se dit à la semaine prochaine on va parler ma foi Cédric d'une série un petit peu chère à notre coeur je vais peut-être basculer sur le banc des chroniqueurs la semaine prochaine j'en dis pas plus ça va être compliqué sinon parce que je vais être tout seul parce qu'on va parler de la grande saga Monogatari quel gros programme à la semaine prochaine ciao ciao à prochaine jeu vidéo BD manga série et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada